On a Alan qui est de retour qui était absent la fois dernière et pour le coup on va lui faire un résumé un peu plus poussé des deux dernières sessions. Dites-moi si vous m'entendez bien parce qu'il y a toujours des problèmes de son avant toute chose le son déjà sur skype vous m'entendez bien les données sont incomplètes ce rien est de là chez mon chat qui est en fait j'ai une table qui est ronde et si tu veux mon chat avait le cul posé entre le mur et la table et là il était comme ça en train de griffer tout pour essayer de pas tomber quoi moi pour le coup je me suis éclipsé pour nourrir le chat parce que sinon il était en train de péter des câbles elle a eu peur et tout et se sentait tomber tu sais comme ça s'endormir mais se sentait tomber et tout donc du coup on va partir sur le sur le résumé vous avez investigué un peu pour se trouver des survivants vous en avez trouvé qu'ils se réfugiaient dans les sous-sols en fait ils vivaient caché le jour et apparemment ils sortent la nuit et vous avez pu négocier et récupérer en fait un otage qu'ils avaient ils avaient une star mexicaine mexicano américaine et en payant un peu de son corps elle a réussi à faire libérer le l'acteur américain en gros les les mexicains le garder un petit peu comme otage en espérant qu'un jour il leur rapporte un peu quelque chose quoi effectivement vous avez négocié avec des munitions et des choses comme ça comme des vaccins et du matériel ils ont libéré le mec et ce mec là il n'a pas pu retourner en amérique parce qu'en fait il est considéré comme mort est un peu un litige administratif et vous accompagne du coup donc c'est enrique et paco il vous accompagne du coup dans les dans l'aventure et vous sert un peu de traducteur donc voilà c'était l'épisode l'avant dernier et le dernier vous avez parcouru un peu plus de route vous vous êtes enfoncé plus dans la végétation et vous avez eu un problème et là je vais peut-être laisser un petit peu les joueurs raconter pour être plus dedans avec le droit ouais c'est ça donc comme ça puait un peu la la villa de mafieux on est un peu resté à l'écart on s'est éloigné on s'est arrêté un petit peu plus loin alors il y a kelly qui était partie en reconnaissance avec une moto qui s'est voté contre un arbre donc il a fallu aller l'aider alors qu'en même temps on se retrouvait un peu encerclé de zombies autour du bus donc on a laissé les gens qui étaient dans le bus occupés de de l'invasion de de zombies pendant qu'avec avec que chen et l'ampalane alan tu étais resté en fait protéger le campement ouais et moi j'étais dans la jeep pour au cas où si on devait fuir en fait ceux qui sont partis à la recherche de kelly c'était le médecin aussi qui était venu avec lui ouais il y avait et rory je crois aussi et les autres donc avec toi alan vous avez protégé le bus et les ressources il y a eu pas mal de zombies donc kelly s'est fait manifestement ramener probablement la villa qu'on a vu un petit peu plus tôt par par un groupe dont on connaît pas forcément bien les intentions mais elle était blessée à ce moment là donc ça peut être bien comme mauvais on sait pas encore exactement on a juste enfin je suis tombé sur une nana qui m'a braqué avec son arme et qui manifestement voulait faire enfin qu'on a réussi à convaincre de faire un échange en gros qu'on était les amis de kelly qu'on voulait juste essayer de la soigner et dragon a réussi à la capturer avant qu'elle ne s'en aille du coup on a un peu un otage avec nous semi volontaire vu que c'était enfin c'est la femme du major donc en gros kelly a été capturé amené quelque part pour être soigné ou servir d'otage tu sais pas très très clair et on est censé envoyer le docteur pour aider à la soigner et établir un plan pour pour aller jusque là bas quoi en gros qu'il y avait un accident de moto ils ont perdu vous avez perdu contact visuel avec la caméra tout ça vous avez été sur place elle n'était pas là mais vous avez rencontré ramona en fait qui vous a dit qu'elle avait été amené en lieu sûr alors qu'ils s'étaient la garde du corps de je crois que c'est la garde du corps d'héléna je vais vérifier non c'est celle de shailene kelly alors elle est bien consent voilà je vais me retenir comme ça effectivement kelly c'est la garde du corps de shailene celle qui faisait des massages à shun voilà dans la tour celle qui faisait des celle qui aime bien le l'acteur voilà ici et donc elle est partie en moto elle a fait une reconnaissance à un accident et suite à ça elle a disparu à priori comme vous avez dit emmené dans la maison c'est ce que ramona a dit et ramona est la femme du majeur et qui était portée disparue suite ce qui a été du côté mexique quand il ya eu l'apocalypse là c'est d'amener le médecin avec le convoi ou je sais pas en tout cas le van médical pour qu'elle puisse voir ce que kelly a parce qu'elle a eu un grave accident sachant que ramona essaie de nous convaincre du fait que son groupe était gentil et mignon et qu'ils étaient tous des bisounours ou presque mais bon la méfiance est de mise en général quand quelqu'un débarque en disant nous on a notre groupe il est gentil et tout et ben il ya une certaine sorte de méfiance surprenamment même quand ils arrivent et qu'ils disent qu'ils sont méchants tu vois je veux dire et cette puissance n'était pas venu d'un événement précis si si un message qu'on avait reçu qui disait que avec qu'ils avaient des otages quoi donc bon c'est quelqu'un qui appelait à l'aide en disant qu'ils étaient retenus voilà que c'était des humanitaires des humanitaires américains qui étaient retenus contre leur volonté du coup on supposait que c'était dans cette dans cette ville là mais effectivement en reconnaissance avec le drone vous n'aviez pas vu grand chose d'autre quoi donc on a vu des filles en bikini et des mecs avec des fusils donc voilà si ça sent pas le piège j'ai une petite question sur vos personnages qu'est ce qu'il en était de votre carrière il y a cinq ans à peu près est ce que c'était au sommet de la gloire qu'est ce que qu'est ce que quelqu'un d'il ya cinq ans peut savoir sur vous en fait bah les dernières nouvelles pas grand chose maintenant mais ma carrière c'était il ya plus dix ans donc effectivement elle connaît peut-être d'accord ça marche donc des films plutôt de quand tu étais enfant encore voilà c'est ça c'est les films qui passent encore à noël sur les chaînes qui ont pas trop de pognon quoi ça marche et que vous autres alain pourquoi c'est que la série avait commencé déjà tu étais dans la saison 1 ouais ouais je pense que ça c'est plus ou moins la période de la série donc voilà johnny et shun je sais pas est-ce que c'était au moment où votre carrière était un peu forte ou pas il y a cinq ans oui quand même je dirais que c'était avant avant mon exclusion de la ligue de catch ok ça marche alain pour t'aider à s'ouvrir de kelly quand vous étiez à la cantine c'est elle qui t'avait un peu rabaissé qui avait cassé ta joie quand tu disais que tu étais content d'avoir tu as tapé des zombies et tout elle était venue me ranger vers toi puis un petit peu pris de haut quoi puis après elle était parti une fois que tu étais déçu je sais pas si tu t'en souviens c'était kelly c'était kelly oui qui était je sais pas ok c'est parce que son nom c'est beauty en fait donc c'était pas on l'a peut-être pas appelé kelly depuis le début peut-être c'est pas impossible ça effectivement ok et bah du coup moi c'est bon j'ai eu mes réponses alain on va considérer que tu es un petit peu près tu es un peu dans le dans la thématique ça va aller et qu'est ce qu'on vous décidez pour pour vous rendre justement dans la dans la villa pour aller soigner kelly comment ça se passe donc de sûr il va y avoir le médecin qui va partir je la mets à droite on va dire que kelly elle est pas là donc il y aura le docteur après je sais pas je sais pas ce que vous prévoyez je sais pas j'ai envie de dire que ce soit dans environ deux semaines que j'étais pas là une vieille mexicaine qui était fan de ta série mais on peut on peut se pointer je sais pas se pointer comme des fleurs un peu en mode bonjour on vient chercher notre amie on va la soigner on va pas vous déranger merci au revoir ok donc du coup on est reparti alors l'idée c'était est ce que vous splitez c'est à dire qu'il ya un groupe qui reste là où est ce que vous y allez en force tout qu'on voit tout ça quoi sachant kelly ça peut peut-être demander un peu de temps vous savez pas ce qu'elle a c'est plutôt urgent faut se dépêcher moi je serais d'avis qu'on se split mais qu'on laisse tous les autres un endroit stratégique pour qu'ils puissent nous aider en cas de soucis quoi que ce soit bombarder la villa la grenade ou lance roquettes moi je reviens sniper oui c'est vrai qu'il peut être ok bah y'a pas de soucis vous pouvez vous équiper vous avez pendant que le médecin prépare son son van vous pouvez vous préparer donc je considère que vous y allez vous voulez splitter la partie c'est vous qui voyez y'aura je vous cache pas qu'il y aura plus de choses à la villa que sur le bus à taper des zombies quoi à part si vous voulez faire du rp avec shaylin les vraies questions je veux tourner la suite de son film petite question est-ce que ramona vient avec nous ou est-ce qu'elle reste en guise d'otage avec le major bah elle va vous montrer le chemin donc après c'est à négocier quoi après ce serait peut-être bien de parler au major pour savoir s'il lui fait vraiment confiance et vous prenez à part le major du coup pour discuter du plan ouais 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 du coup peut-être pas dire à ramona qu'on va mettre des mecs au cas où quoi ouais ouais bah lui c'est sa femme il est content de la retrouver donc il va venir avec vous écoutez je sais pas si c'est judicieux de se splitter en fait on aura potentiellement plus de chances de tous se défendre si on est tous regroupés parce que là si le convoi est loin et qu'on nous demande des renforts ça sera un peu compliqué quoi ouais on risque d'avoir un peu de mal à faire passer le bus et tout le convoi à travers des décombres ouais ouais et puis et aussi le fait que ils nous sentiront moins nous nous sentiront moins hostiles si on arrive à quelques-uns que si on arrive en force avec les bus les jeeps et les mitrailleuses quoi après l'idée c'est de peut-être protéger aussi les américains qui seraient sur place donc c'est pas plus mal qu'ils voient qu'on est lourdement armés quoi c'est le gars qui a envie de se la péter un peu ça se voit après mon âme a dit que le trajet pour aller à la villa était accessible dans les véhicules donc je pense pas que ce serait un problème ce serait après un après les deux plans se valent je crois qu'il y avait quelque chose à prouver ouais mais aussi en mode romantique enfin je sais pas c'est plus le majeur que vous avez connu au début de mission qu'il y avait un truc à prouver quoi voilà c'est super maintenant on peut plus lui faire confiance tu vois il est pareil voilà c'est ça c'est oui j'aimerais bien aller là ok on va risquer la vie de 17 personnes viens c'est ça tu vois je voilà donc Peter est motivé pour vous rejoindre à la villa il s'intéresse un peu ok au pub on se cachera derrière si ça commence à tirer tu vois c'est lui il a vu les vidéos des firmes à l'oeil de bain donc il s'est dit voilà ce serait peut-être mieux venir dans la villa oui d'accord il arrive avec un petit sourire oui j'aimerais bien accompagner le groupe qui va avec qui va à la villa j'aimerais bien j'aimerais bien dire que quelqu'un au moins on a pas l'air hostile tu vois avec lui tu vois non moi c'est ça moi je me mettrais quand même de manière à essayer de le voir en me cachant je sais pas trop dans les arbres mais j'ai bien rempli les arbres en tout cas avec une branche dans la bouche tu vois mon camouflage avec le maquillage et tout c'est ça tu je vais faire baisser mon son parce qu'apparemment il y en a qui sature ah c'est un des joueurs en fait ah il y en a un qui sature chez nous bah je sais pas ah bah on peut tous parler et ils nous disent lequel sature en fait qui sature ? bonjour je suis numéro 1 est-ce que je sature ? bonjour je suis numéro 2 est-ce que je sature ? bonjour je suis numéro 3 est-ce que je sature ? bonjour je suis numéro 4 est-ce que c'est moi qui sature ? on va voir on va voir roulement de tambour c'est clair carrément tout en sachant que celui qui sature ne pourra probablement rien y faire parfois il suffit juste de déplacer le micro de ta bouche on a sorti des détails il y a un numéro 1 et un numéro 2 en fait ils vont tous vous sortir ouais c'est super on va faire astropole qui sature ? bah s'ils saturent tous je peux les baisser moi je peux vous baisser à 100 voilà je vous ai baissé de vous êtes plus qu'à 0 décibels en fait vous n'avez pas plus de décibels que moi enfin vous n'êtes pas moins ou plus vous êtes à normal je sais pas il y a quelqu'un qui kiffe le numéro 3 est-ce qu'il a le numéro 3 ? il est kiffé ok bon bah écoute si ça va comme ça on poursuit donc la villa faut déjà y aller en véhicule c'est pas non plus à côté de votre convoi donc ça veut dire que il y a une zone dangereuse si tu y vas tout seul Alan sachant que t'as pas joué la partie précédente mais les choses qu'on a attaqué Kili qui a provoqué l'accident de voiture étaient des zombies ultra rapides donc je sais pas si tu veux vraiment rester tout seul même si t'es dans un arbre c'est toi qui vois enfin les... voilà c'est à prendre en compte ton personnage je le sais quoi je sais pas ils sont ninjas dans le sens ils sautent tu vois donc ils ont sauté sur la moto de Kili en fait ils l'ont provoqué l'accident pour les infos Ramona nous a dit que c'était des zombies tout frais et que du coup ils étaient plus vivaces voilà et plus ils tuaient plus ils tuent plus ils deviennent bourrats en fait c'est un peu c'est un peu les hunters de Left 4 Dead tu vois Dragon lui il souhaite venir ok on va tous y aller en fait tu vois ben franchement les gens sont motivés pour venir quoi il y a quand même la piscine quoi genre les... les gens ça les fait chier de rester dans le convoi tu vois ils préféraient amener le convoi et puis se poser laisser le temps au médecin de faire l'opération sur place ou de voir quoi ils sont pas forcément chauds pour se piter quoi ouais mais je sens venir un peu leur brouille quand même si on est tous là enfin bon ben oui il y aura un brouille c'est sûr c'est sûr je veux dire la journée c'est le majeur qui prend la décision en théorie donc ouais c'est vrai c'est sûr moi j'ai clairement donné mon avis je préférerais qu'on y aille en petit groupe histoire qu'en cas de soucis il y a un groupe à l'extérieur pour ouais d'accord les gardes du corps quel est leur avis général à eux en dehors de ce que pense le majeur tu vas demander à qui en particulier qui c'est que tu essaies d'avoir je pensais demander à Dragon d'abord Dragon lui il est il a pas trop réfléchi à tout ça il est plus sans se dire bon on perd du temps on devrait tous y aller ou pas y aller enfin au moins qu'on ait une voiture qui part pour vite amener le médecin et quitte à ce que les autres arrivent plus tard après c'est un peu son point de vue quoi pour lui il faut se dépêcher de partir parce que là on sait pas comment ça se passe pour Kelly quoi ok bah je pense que ouais il a pas tort ouais non il a raison c'est ouais ok on prend quoi alors avec nous des grenades pour faire une opération suicide au Thio ? non du coup le le majeur va vous dire ok on va faire une une Jeep qui va partir avec le avec le van et les autres ils vont rejoindre après quoi donc du coup il va demander quand même à Peter de prendre son son van après et voilà il y aura il y aura un autre il y aura d'autres personnes pour conduire après les autres véhicules pour amener là-bas quoi ok 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 bon ça me va du coup Rory va rester là et il viendra après ok donc voilà c'est un sniper lui Rory il me semble Rory c'est un as au flingue ok il a un petit viseur et franchement il s'en sort super bien quoi ça va ok donc j'ai demandé à Jared avant de partir est-ce qu'il a moyen de survoler la propriété et d'écouter un peu ce qui se dit à l'intérieur il pourra pas écouter il pourra pas écouter non je peux pas écouter Johnny mais par contre je peux je peux surveiller un peu et et vous dire ce que je vois il n'y a pas de soucis là-dessus quoi ok ça sera déjà bien ça marche ok bah je vous partez du coup ouais donc vous avez pris une Jeep le petit van médical et vous êtes parti du coup dans la villa et je vous mets hop je vais copier les petits pions je vous ai pas caché exprès pour que vous commencez à prendre un peu les noms ah 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 ouais quand même voilà il veut plus copier les pions bon c'est pas grave ah ouais non quand même c'est quoi c'est l'équipe B quoi ah si ça y est les petits pions arrivent par contre il vous accueille un peu deux cils elle est pas mal hein ouais mais c'est ça c'est un foutu harem leur truc en fait tu vois en fait ils jouent à un meilleur jeu que nous c'est ça il y a même le mec de Far Shine j'ai calé avec les pions en fait il les a pas enfin il les a collés mais en mode je sais pas où sur la carte du coup bah les autres vous savez pas ce que vous êtes arrivé vous êtes pas arrivé les autres vous savez pas où vous êtes non je vais chercher les autres du coup je vous laisse un petit peu lire comme ça ça vous permet d'apprendre un peu les noms qui c'est que j'ai pas Alan, Sean, le docteur, le Major c'est ça ? on va dire que oui dans les pions alors il y a Charles, Johnny, Ramona et Kelly qui sont sur la page ok normalement j'ai bon je crois que c'est ça ok j'ai mes joueurs c'est bon c'est bon j'ai mes joueurs ok donc vous arrivez il y a effectivement un grand portail qui était un peu bloqué par des voitures qui ont été dégagées vous pouvez passer du coup et vous rentrez dans une dans une villa mais c'est vraiment la villa Pablo Escobar quoi genre il y a des tours il y a la grande piscine, des palmiers, des arbres optiques tout ça et ce qui vous surprend c'est qu'il y a des crocodiles genre lâchés comme ça dans le parc alors ils sont bloqués entre guillemets par des murs c'est à dire qu'ils ne peuvent pas rejoindre l'espace où il y a la piscine tout ça il y a comme des espaces qui sont protégés entre guillemets par les crocos plus toute une barrière qui a été renforcée à coup d'arbres à coup de tout ce qu'ils ont pu trouver donc vous arrivez dans une zone qui a l'air quand même bien fortifiée et vous êtes en journée mais vous comprendrez assez rapidement que l'électricité fonctionne dans la villa qu'elle est en mode autonome donc vous êtes accueillis par pas mal de personnes donc voilà c'est des visages sans nom pour l'instant c'est des gens mails de bain c'est des gens qui ont l'air un peu méfiants à votre égard et curieux et voilà il y a quelques gardes aussi qui sont là j'ai représenté ça par l'image là et voilà ils n'ont pas de visage c'est plutôt le mec qui tire la tronche il a son petit pancho, son petit cigare et puis il fait des rondes donc ils ne sont pas menaçants avec vous c'est à dire quand vous arrivez ils ne sont pas là à vous pointer avec leur arme pour montrer qu'il est le plus fort ils sont plus là en train de respecter leurs rondes, de garder tout ça et les gens sourient qu'entre un menaçant et sont plutôt soulagés de la voir et assez rapidement vous qu'on dit bah Kelly est là venez venez elle est dans la maison on l'a mis au rez-de-chaussée donc le docteur court vite et elle fait signe à toi Alan de ramener le brancard du petit van donc il faudra sûrement que tu aies besoin de quelqu'un aussi pour l'amener quoi je vais l'aider moi alors donc rapidement vous allez prendre le brancard puis vous suivez le médecin qui commence un petit peu à carapater et Kelly attend je vais certainement amener une caisse une caisse avec ses trucs pour opérer en fait elle va la chercher pour la mettre dans son van en fait vous allez garer son van médical au plus près en fait parce qu'elle a tout dedans du coup c'est mieux d'amener Kelly dans le van que de sortir le matos en fait bah du coup vous pouvez suivre et le médecin va avoir besoin d'aide pour mettre Kelly sur la civière elle a une jambe en vrac et la tête qui semble avoir bien morflé et là j'ai oublié dragon il est où dragon il était venu avec vous je vais aller le chercher ou plus dragon il va chercher le dragon bah oui ok et dragon il est vraiment en panique quoi il est là putain merde Kelly qu'est ce qu'il a là son visage et tout docteur c'est grave enfin il commence un peu à saouler le docteur quoi je sais pas si c'est quelqu'un le canalise ou ouais moi je vais essayer de lui parler et lui dire écoute je pense que le mieux pour elle c'est de laisser le docteur travailler et si elle a besoin de nous elle nous appellera n'est-ce pas docteur donc voilà bon bah du coup il va essayer de se calmer il va se reculer bon je sais pas après qui veut hein porte Kelly donc la médecin vous guide et vous la mettez sur le brancard pour l'amener après dans le comment dans le van elle a pas forcément besoin d'assistant elle va rester au calme avec Kelly elle va voir elle va gérer son bah c'est beau j'ai envie de dire quoi son accident quoi donc soit quelqu'un peut rester avec elle soit soit vous êtes du coup dans la villa à voir un peu ce qui se passe quoi c'est comme vous voulez je vais rester avec elle pas dans le dans le fourgon mais juste aux portes si elle a besoin je pourrais rentrer quoi je porte le brancard c'est comme tu veux non mais après une fois qu'elle est dedans tu vois tu elle commence à faire son truc elle a pas besoin forcément que quelqu'un soit là mais après tu peux rester assister c'est comme tu veux ouais ouais moi je veux bien assister j'apprends en sèche ok ça marche bah tu peux faire un jet de de dextérité médecine du coup pour aider ok pendant ce temps là je pendant ce temps là je pendant ce temps là je pendant ce temps là Charles elle joue qui vient vers toi il fait il me fait quoi Alain là il s'est pris pour pour un secouriste ou quoi t'es un peu vénère quoi euh je pense qu'il apprécie Kelly et qu'il a pas envie qu'il lui arrive quelque chose du coup il arrive dans le j'attends ton jet du coup Kaylie si tu peux faire dextérité médecine pour voir si tu ne suis pas Kaylie ouais j'entends à essayer de l'attraper parce que je sais plus comment ah slash R ton score non non je veux dire je sais plus comment on fait le petit recruta là en inférieur à 8 je cherche après ben copy call sinon ah c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé c'est juste un côté de majuscule en fait ah j'ai plus d'image ouais mais j'ai un carrière de merde euh ça voilà donc c'est ça j'ai tué Kaylie non t'as vraiment que 3D ok euh le médecin ça va la saouler un peu parce qu'elle pensait vraiment que tu avais de quoi aider elle fait non écoute c'est bon je vais gérer euh voilà merci d'avoir enlevé ses chaussures mais tu vois euh quand quelqu'un a la pensée c'était pas forcément la bonne méthode quoi je parie sur le sac de gaz ouais c'est genre t'as un peu de chclac je pense que c'est désinfecté maintenant tout le van est désinfecté du coup elle te met un petit peu gentiment à la porte c'est bon Alan merci allez vous êtes bien gentil mais il faut partir maintenant voilà tu nous as aidé c'est vrai allez euh du coup quand tu sors Alan t'as l'INSEE qui s'approche et fait ça va elle va s'en sortir votre amie ? euh oui ou non je peux plus combien il sort pas trop juste parce qu'un peu déstabilisé c'est pas d'avoir été une défaut beau euh elle s'adresse à qui en fait ? bah Alan qui sortait du van du coup elle lui demandait si si leur amie allait s'en sortir quoi les données sont incomplètes donc on sait pas trop je vous connais je vous ai dit quelque part vous avez le droit de tous faire un jet de de présence sociale est ce qui va un peu répandre votre aura de célébrité ou pas on va dire que là les gens ils ont le temps vraiment de voir qui vous êtes chacun et puis vous faites haut plus vous avez un potentiel de chance que vous ayez des gens qui vous connaissent et qui vous apprécient mais le bonus de beauté stupéfiante dedans ? euh ça dépend si tu veux ouais si tu fais le beau gosse ouais tu peux ouais boum ! on est sur des gens un peu inconnus et euh ah Johnny ok Johnny je vais faire ça va être le plus simple Johnny concrètement t'as euh t'as Sarah qui semble vraiment te reconnaître qui te connait enfin voilà en tant que euh tu sais tu vois dans le regard des gens quand ils te connaissent ou pas parce qu'ils sont un peu ils réagissent un peu bizarrement euh genre elle te sourit et puis après euh quand tu la regardes elle est un peu un peu gênée donc euh voilà Sarah tu sais qu'elle connait sûrement euh qu'elle te connait en tant que catcher c'est sûr euh euh Sean tu vas avoir euh Samantha et euh qui te connaît qui est euh qui est quelqu'un qui a à peu près euh la quarantaine je pense je sais pas trop parce qu'il y a des actrices on sait jamais et euh bah qui te reconnaît et qui te sourit aussi et euh tu fais mais c'est surprenant de vous voir ici je ne comprends pas bien euh oui vous pensiez que j'étais mort c'est ça oui c'est ça comme beaucoup oui mais non vous avez survécu à l'apocalypse c'est vraiment euh c'est vraiment étrange mais bon c'est le plaisir de vous parler vous savez euh et toi Charles euh t'as pas mal de personnes qui te sourient euh oui c'est lui oui c'est lui t'entends les petits chuchotements oui c'est lui et tout maman j'ai raté l'avion euh le remake c'est lui rires donc t'as t'as plutôt les gens qui qui se tournent un petit peu autour de toi et t'as Ricardo donc un un homme un peu plus âgé oui bienvenue bienvenue moi c'est Ricardo j'étais le jardinier euh euh enfin bon on s'en fout mais un zombie de plus quoi bah soyez les bienvenus j'imagine que vous avez peut-être faim ou quoi que ce soit euh oh bah écoutez euh je pense que ça ne serait pas de refus merci de votre hospitalité mais dis-moi en tout cas vous avez une bien belle maison vous semblez être des stars j'ai pas mes lunettes mais il me semble vous avoir déjà vu tous non ? euh euh oui disons que certains de nous ont eu un petit moment de célébrité et pour certains il a duré plus longtemps que d'autres euh et voilà tout le monde doit se reconvertir à maman ben venez venez euh on va préparer quelque chose j'imagine que ça ça va durer un peu de temps euh qu'Elie euh semble vraiment être en euh une mauvaise posture euh euh bah venez donc je vous présente les filles euh donc du coup elle va vous présenter un petit peu toutes les filles euh donc vous allez avoir les noms après ce sera à vous de vous en souvenir et euh euh Miguel et Logan sont pas forcément venus vous accueillir et c'est un peu plus en recul pour un peu ce qui se passe quoi et ils sont et les mecs sont armés hein ça c'est 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 apparent quoi Miguel c'est plus des armes un peu contendantes des machettes des choses comme ça et Logan euh lui voyait qu'il a un holster euh avec euh avec des armes et pas mal de munitions aussi quoi et sinon dans les filles il y a quand même Karine euh qui a de quoi euh se défendre avec une machette ou des choses comme ça les filles ont plus des trucs un peu à mains nues et les mecs des flingues des choses comme ça donc vous êtes invitées un peu à l'intérieur euh les gens se sont présentés on dirait que c'est passé à peu près une petite une petite demi-heure trois quarts d'heure et euh et voilà et et Lucie elle rompt le silence elle fait mais mais vous êtes destin enfin je comprends pas est-ce qu'on fait ici euh qu'est-ce qui s'est passé euh euh c'est c'est à qui qu'elle s'intéresse bon un petit peu à vous toi à vous quatre euh ben voilà il arrive un moment où on doit aussi pouvoir rendre comment dire je veux dire rendre l'appareil aux gens et euh venir euh aider les personnes qui sont de l'autre côté du mur et montrer euh aux personnes de notre côté comment euh comment se passe la vie là-bas comment se passe la vie chez vous mais elle donne elle se lève mais on n'est pas chez nous ici enfin c'est pas chez nous nous on est nous ce qu'on veut c'est retourner en Amérique on veut pas rester ici indéfiniment et ça fait partie de nos euh de nos missions aussi puisqu'on a retrouvé euh Enrique et Paco euh euh c'était quand il y a deux jours trois jours ouais il y a quelques jours ça ouais euh on a négocié sa libération euh des mains d'un dangereux groupe de de gangsters donc euh voilà c'était c'est 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 Rachel elle elle semble dubitative un peu sur ce que vous dites elle croise les bras elle regarde un petit peu les les yeux froncés pas convaincu de ce que tu dis euh et les autres sont plutôt l'air plutôt contentes de tout ça quoi et euh juste un truc en fait ce sont des euh ce sont tous des Américains à part euh Miguel et euh et Ricardo en fait et puis les quelques gardes ouais effectivement si tu ne si tu poses la question oui tu as ta confirmation en fait et euh voilà je vais peut-être leur demander comment ils se sont trouvés dans cette situation euh qui n'a pas l'air si mal euh comparé à ce qu'on a vu sur le voyage quoi bah écoute ils vont te raconter un petit peu leur parcours en fait ils sont pour la plupart ils faisaient partie d'un groupe humanitaire qui est arrivé dans un deuxième temps ils sont un peu en mode euh bon on va pas abandonner le les gens du Mexique donc là c'était Marissa Samantha et euh et Karine qui sont arrivés donc alors que l'apocalypse avait déjà eu lieu et les autres filles étaient en fait en voyage ou voir des amis et sont restés bloqués et la plupart ont réussi à survivre grâce à leur rencontre en fait avec Ramona qui leur a permis de bah de de constituer un groupe et de de trouver un lieu un lieu propice pour leur survie quoi et ils ont mis le petit nounours en espérant qu'un jour euh l'armée américaine vienne les aider quoi parce qu'ils pouvaient pas trop rester dans les villes vous explique hein on pouvait pas trop rester dans les grandes villes parce que voilà on était tout de suite chassés ou kidnappés ou tout ça c'était un peu compliqué donc on s'est regroupés et on est on a trouvé ce lieu et Ricardo a nous nous a guidés c'est vrai que c'est lui qui connaissait l'endroit et qu'il nous a qui nous a laissé rentrer rachat et s'il y a un fou mais t'es pas obligé de tout dire enfin voilà Ricardo nous a beaucoup aidés on lui doit beaucoup tout comme à Ramona donc le major sourit il est un peu fier de sa femme ça va quoi ouais non c'est vrai qu'elle a géré sur ce coup là quand même et euh est-ce que torse la mort ça leur dit quelque chose en fait ? Ricardo il se lève et euh je pense que vous avez encore faim non ? euh oui oui merci ah très bien très bien viens viens je vais te montrer où est la cuisine euh à moi ? oui viens viens toi le blond viens je suis pas à l'aise mais je le suis euh t'as Jo qui va se lever qui va toujours un peu vous guetter dans le dans le... du coin de l'oeil quoi donc il t'emmène euh... dis moi c'est Charles toi c'est ça toi c'est Charles ? euh oui ? dis moi Charles tu veux pas d'ennuis ? euh pas du tout si je peux éviter bon ben voilà donc je pense que t'as posé assez de questions c'est bien on est... on va rester là ? euh oui oui c'est ça bon très bien Charles dis moi qu'est-ce que tu aimes je vais te préparer à manger euh euh... je voudrais pas comment dire je voudrais pas vous priver de vos rations on a déjà fait un bon repas et... ah bon c'est bien t'es raisonnable je vois ça c'est bien il te tapote l'épaule il te sert à... pendant ce temps là les autres sont restés un petit peu silencieux à vous observer un petit peu et euh... Sarah a essayé de se mettre à côté de toi Johnny je sais pas si tu... si t'as... si t'as assis dans un siège unique ou si tu t'es mis sur un canapé ou un truc un peu plus... un peu plus accessible j'ai envie de dire euh... non je me suis probablement mis sur... probablement mis dans un canapé à l'aise d'accord et euh... bah du coup Sarah elle vient s'asseoir à côté de toi puis elle commence un peu à discuter là... à propos du catch elle te parle du dernier combat qu'elle a vu donc c'était un de tes combats où t'as fait vraiment des trucs sympas t'avais du texte t'as pété une chaise tu vois... donc elle dis oui euh... c'est mon père qui était fan de catch du coup je regardais souvent euh... vous êtes plus grand en vrai ah la télé ça rétrécit mais c'est... c'est quoi tout... enfin... comment un catcheur euh... arrive ici, débarque ici j'ai un peu mal à comprendre vous aviez la belle vie là-bas non ? vous avez pas de famille ici ? euh... non j'ai pas de famille ici on m'a juste proposé de faire partie d'une émission qui devait montrer à notre côté des Etats-Unis ce qui se passait une émission ? c'est comme ça qu'ils nous voient ici ? du divertissement ? ah bah bravo ! c'est un peu plus compliqué que ça il y a tellement peu d'occasion de montrer ce qui se passe de ce côté-là au point où on en est d'une occasion c'est... c'est toujours cette prive il y a l'INSEE qui réagit mais en fait si vous faites une émission c'est que vous fumez en fait ? euh... oui effectivement et mes droits à l'image ça c'est Hayden qui parle j'en ai encore ou pas du côté du Mexique ? comment ça se passe ? est-ce que je peux dire bonjour à ma famille ? je suis vivante ? je suis pas morte ? on peut peut-être essayer de faire passer un message mais... après pour ce qui est des droits à l'image je savourais que j'en sais pas grand chose je me suis pas vraiment posé la question ouais, mes gars il a l'air bon on s'en fout un peu non ? des droits de l'image tout ça et vous avez pas réussi à contacter l'autre côté de... de la frontière ? avec des radios ou quoi que ce soit ? les gars ils nous répondent jamais ils nous disent de nous rendre des points de... de vaccination mais c'est tout après ils nous laissent ils nous abandonnent c'est pour ça qu'on est un peu surpris de vous voir ici parce que depuis le temps qu'on essaye un peu d'avoir de l'aide on s'est débrouillés par nous-mêmes et vous arrivez, vous faites un peu les fiers, super quoi bonne ambiance la seule aide elle s'en va putain ce sentiment anti-américain l'anti-américanisme primaire je ne supporte pas Charles c'est à ce moment là que tu reviens quand il y a un froid ouais montre sa tête regarde ouais du coup quand tu reviens Charles il y a un froid il y a une fille qui est partie, je vais la décaler non mais elle est vachement bien cette cuisine de quoi vous parliez ? ouais bon bon du coup Samantha elle fait bon écouter je vais vous faire visiter un petit peu la maison ça vous fera patienter j'imagine euh ouais merci et euh elle te lance un petit sourire Sean quand même c'est Tom comme ça quand on met tous ses points dans le charisme c'est clair je vous en prie euh par ici en fait limite t'as l'impression qu'elle fait la visite que pour toi et les autres elle leur parle pas et puis quand elle quand vous posez des questions elle répond vite fait oui oui c'est ça euh du coup elle vous explique ou elle vous montre un petit peu là où de loin vous voyez le jardin de Ricardo elle dit voilà sans Ricardo on aurait manqué de vivre depuis longtemps et cette maison est autonome donc elle vous montre qu'il y a encore de l'eau qui est filtrée des choses un peu comme ça et bah elle vous fait pas rentrer non plus dans les chambres ou des choses comme ça hein c'est plus une visite on va dire assez simple et euh vous avez prévu de rester ici ce soir euh comment ça se passe euh bah bah on a euh on a nos quartiers euh avec nous mais euh mais euh mais voilà c'est une invitation oui oui voilà on veut pas s'imposer voilà on veut pas s'imposer on sait que vous êtes déjà un groupe assez solide vous avez vos vives on veut pas non plus empiéter là dessus quoi ouais je comprends mais euh avec tout ce que vous avez fait pour notre amie déjà euh voilà et euh je me demandais euh c'est vous qui êtes euh je veux dire comment fonctionne un groupe aussi longtemps sans avoir de disputes et de t'es rigolo t'es en brouille c'est Ramona qui tient le groupe et personne ne s'oppose à Ramona il y en a qui ont essayé il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes Sean si ce soir euh vous avez un problème n'hésitez pas ma chambre c'est celle-ci elle t'es la pointe à toi ok est-ce que c'est vraiment ça change ? bah en tout cas elle pointe une porte après c'est peut-être un piège il y a peut-être un trou derrière tu sais pas vous faites un mur je prends note ok avec un petit regard sous-entendu avec ses... parce qu'elles se maquillent et tout hein elles sont en mode euh voilà c'est l'apocalypse mais quand même on se respecte quoi voilà on se respecte et on respecte les invités aussi c'est ça euh donc vous faites un petit tour et euh dans les couloirs vous allez croiser un moment donné dans la visite Mégane qui vous regarde un petit peu euh de loin elle regarde ce que vous faites Samantha semble pas l'avoir forcément remarqué ok euh elle nous regarde comment en fait euh tu peux faire un jet de astuces empathie pareil pour ceux qui se posent la question vous pouvez faire astuces empathie mon précieux mon précieux un succès euh un pour euh... moi aussi ok qu'il y ait dit tu vas y arriver rires n'oublie pas que t'as t'as ton micro qui est mute hein euh... un succès euh... pour l'instant c'est plus une espèce de de curiosité mais vous savez pas ce que ça cache ok pour ceux qui ont fait un petit succès c'est une curiosité euh... peut-être d'en savoir un peu plus sur vous tout ça quoi bah moi je vais lui faire un petit sourire et puis euh... et puis voilà je vais continuer à retourner à la visite euh... ouais pareil un petit sourire donc du coup pareil amical mais pas ça marche pour essayer pour essayer de de passer pour les gentils voilà c'est ça mais on est les gentils on est américains oui oui c'est ça eux aussi euh... elle vous fait pas visiter toute la maison mais euh... mais voilà après vous avez vous avez vu une plus grande partie euh... voilà on connait les endroits les plus importants voilà c'est ça tu sais où trouver Samantha à toute heure de l'ami voilà c'est ça et du coup vous réunissez et euh... par la radio vous entendrez euh... 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 le docteur Smith qui dit voilà Kélie ça va beaucoup mieux euh... je pense que... il lui va falloir du repos au moins pendant une semaine qu'elle a... qu'elle bouge pas et euh... par contre son... sa jambe est cassée j'ai plâtré donc ça va me prendre du temps elle pourra pas reprendre euh... la vadrouille d'ici là quoi donc voilà ok euh... 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 pardon... euh... du repos ça veut dire euh... qu'elle reste dans le... le véhicule... le véhicule de rester à l'arrêt ou ça veut dire que... elle reste dans le bus et que nous on peut... on peut faire ce qu'on veut quoi ? elle est ce qu'elle préconise au médecin c'est de... de la laisser euh... plutôt euh... plutôt euh... dans le... dans le... dans le... dans le... à l'arrêt quoi quoi ? ouais... ok ça va parfait sachant que vous avez une émission qui dure quand même plusieurs mois vous êtes pas non plus une semaine enfin si vous êtes bloqué une semaine quelque part c'était prévu aussi dans l'émission quoi c'est pas... vous saviez qu'il y avait des routes qui seraient pas dégagées des trucs... ça peut vous permettre de dégager la route aussi c'est de prendre le temps pour aller dégager la route plus loin ou de faire des choses comme ça ok euh... moi je t'avoue que j'ai envie de savoir euh... honnêtement pourquoi ils sont si tendus vis-à-vis de danse la mort tu vois genre euh... me parler de ça comme ça c'est le genre de truc parce que j'ai envie de poser une question ouais mais je demande pas à Ricardo ouais non c'est clair mais voilà c'est pour ça je vais euh... je vais essayer de sonder un peu toutes les personnes que je croise pour voir laquelle est un peu euh... euh... peut-être pas dans le même délire que les autres tu vois euh... laquelle est un peu euh... un peu à part euh... parlerait plus que les autres ou euh... ok bah du coup je vais... Samantha elle a l'air assez open hein ouais d'accord mais c'est peut-être pas ouverte dans ce sens là quoi tu vois bah tu peux faire un petit jeu d'astuces empathie et puis je te dirai ce que tu remarques pareil les autres hein si vous me posez des questions allez-y hein je peux euh... 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 donc c'était un jeu de... astuces plus empathie euh... pour euh... ouais... je te l'écris du coup et ben deux succès euh... ok très bien euh... tu remarques que ceux qui sont un petit peu à part je vais te mettre des petits euh... des petites icônes il y a clairement Mégane euh... euh... je vais mettre un petit peu de rose euh... euh... tu avais aussi remarqué un petit peu Rachel euh... euh... ça jeu lag à mort hein la puissance du lag et euh... tu as remarqué un petit peu l'Insee aussi l'Insee l'Insee ok euh... euh... du coup vous retrouvez... vous avez mangé tout ça vous retrouvez euh... on va dire que là c'est plutôt le début de soirée donc soit vous restez ici soit vous reprenez la jupe pour repartir au bus sachant que euh... que le Major lui décide de rester euh... il va rester avec euh... au moins une personne pour monter la garde donc à vous de voir ce que vous voulez faire euh... euh... ok c'est bon il vous le cache pas quoi ça fait 5 ans qu'il a pas vu sa femme voilà c'est bien qu'ils ont des trucs à se dire tu vois on est d'accord d'ailleurs Ramona l'a un petit peu esquivée elle a un peu fait le tour des gardes tout ça elle était pas trop vers vous euh... le Major était resté un peu avec vous mais euh... ça l'a un peu saoulée quoi euh... de mon côté je vais peut-être essayer de poser quelques questions avant avant d'aller dormir euh... sur peut-être les personnes qu'ils ont déjà croisés d'autres Américains en prétextant le fait qu'on peut peut-être repasser des nouvelles de l'autre côté de la frontière et prévenir leur famille et que... ils sont toujours vivants toujours là et ça peut peut-être engranger un peu de... enfin peut-être déclencher un mouvement de soutien envers eux peut-être pour les ramener au pays d'accord bah je... tu veux prendre un petit groupe à part au titre de... de plusieurs personnes ou tu vas les voir une par une pour discuter un peu et créer des liens quelle est ta stratégie ? je vais peut-être y aller dans un premier temps je... je vais y aller vers un petit groupe et puis après je vais prendre un... histoire que si quelqu'un surveille qu'ils se disent que c'est... que je fais juste ça mais en même temps j'ai aussi posé des questions pour voir est-ce qu'ils ont déjà croisé d'autres personnes parce que l'appel qu'on avait eu c'était quoi ? c'était des mecs qui disaient qu'ils étaient des humanitaires enfermés contre leur gré c'est ça ? euh... c'était une voix de femme qui vous disait qu'elle était prisonnière est-ce que c'est une voix d'une personne qu'on aurait croisé aujourd'hui par exemple ? euh... bah là... ça va faire un jeu d'astuce empathie ou plutôt un T un T empathie pour retrouver dans sa mémoire le son de la voix l'intonation peut-être une façon de parler pour avoir quelque chose... euh... je vais utiliser un point de volonté pour ça ok enfin utilise un point de volonté si tu veux manger un truc pour toi elles ont toutes la même voix pfff sa piaille c'est tout tout le monde parle pareil à part Ricardo tu vois ça aurait été Ricardo t'aurais inconnu mais là tu sais que c'est tu sais que c'est pas Ricardo pareil Johnny vous savez que c'est pas Ricardo euh... ça va tu sais il est pas américain tu vois ok je tente un truc je t'envoie un message euh... je vais te donner les infos euh... euh... ok euh... voilà Donc ça marche Donc c'est le soir Johnny je t'en prie Prends le temps de discuter un peu Avec un petit groupe Par exemple t'as Lucie, Karine Et Aiden Qui étaient en train de discuter Tu peux aller vers elles si tu veux Ou un autre groupe comme tu préfères Non ça me va Vous disiez que vous vouliez Revenir aux Etats-Unis Je pensais peut-être qu'on pouvait Transmettre un message à votre famille Pour leur dire que vous êtes toujours là Oui 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 ça c'est Lucie Oui 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 elle est où la caméra Oui 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 D'accord je tapote sur la caméra Que j'ai au niveau de l'épaule D'accord Elle s'approche tout près Peut-être un peu trop Elle tire sur tes vêtements Oui c'est ça Limite elle tire un peu sur tes vêtements Pour que tu te baisses C'est vrai quoi Ok Papi, mamie, c'est moi Je suis pas morte Papa et maman ils m'ont protégé Moi ça va J'ai survécu C'est quand vous venez me chercher Vous me manquez Et puis là ils commencent à fondre en larmes Et là t'en as pour une demi-heure Si tu fais rien Je vais peut-être essayer de la consoler un peu Mais histoire de la calmer Et puis de pouvoir passer un peu aux autres Je vais quand même essayer de les aiguiller un peu Pour qu'elles racontent un peu leur vie actuelle Peut-être qu'il y aura des choses qui seront dites Ils auront glissé Et est-ce que Ricardo il te moleste Elle a une poupée Eden elle est très motivée pour rentrer Donc pareil elle va faire un petit speech un peu à sa famille Un truc assez émouvant Où elle va un peu raconter qu'elle a galéré Mais qu'elle a survécu Et que c'est en pensant à eux Qu'elle a tenu bon Un truc très émotionnel Très fort Plein de convictions Et Karine Enfin non c'est bon Je vais passer mon tour Karine Bon écoute Est-ce que je peux essayer de jauger un peu Sa façon d'être à ce moment là Est-ce qu'elle est méfiante Est-ce qu'elle a peur de dire quelque chose Vas-y vas-y Donc astuce empathie Ouais toujours De succès De succès Elle ne te fait pas confiance Et elle n'a pas envie de s'ouvrir comme ça Et de parler Ok Donc à part j'irais peut-être lui dire Je comprends que vous ne vouliez pas parler devant la caméra Mais si vous voulez transmettre une lettre ou quoi On peut toujours essayer de faire ça Mais si je veux transmettre une lettre Je me débrouillerai C'est gentil Mais Ok Je n'ai pas attendu que vous arriviez pour Pour faire quoi que ce soit Ok pas soucis Vous êtes catcheur c'est ça ? Oui c'est ça Vous êtes loin du ring ici En effet Et puis du coup Je vais me diriger vers Vers les autres Alors si je peux apprendre des choses Ça marche Est-ce qu'il y a quelqu'un de faire une petite scène Juste pour de Peut-être Je vais laisser un peu les autres aussi voir Sensiblement la même chose Ouais Peut-être aller un peu Dire au revoir aux gens Leur souhaiter une bonne nuit Vraiment créer un contact Pour être sympa Et les aider peut-être plus tard A s'ouvrir Ou à nous dire S'ils se sont fait kidnapper Tu vois Ça marche Bah dis-moi vers qui tu vas Est-ce que tu vas Tu vas tout seul Ou est-ce que tu Tu profites de l'orat de Sean Je sais pas Ça dépend en fait S'il y a un groupe de personnes Non les gens sont plus disparaître le soir Après t'as peut-être Lindsay et Rachel Qui sont assises au bord de la piscine Et les autres Elles sont toutes seules Et Megan par exemple Elle est où ? Ah tu cherches Megan Ben Fais ton petit jet Tu jettes un des 10 de chance Pour trouver Megan Quatre Tu fais des tours de couloir Tu sais pas où elle est Après je sais pas si tu prends le temps De demander à quelqu'un Ou si tu faisais juste une petite ronde Par toi même Non voilà C'était un peu pour tomber dessus Et pour la remercier Pour lui dire que j'avais pas eu le temps De la remercier D'accord Mais voilà sinon tant pis Ok Ben du coup je t'écoute Qu'est-ce que tu décides de faire ? Je pense que ouais Je veux peut-être Voilà Je vais sortir Souhaiter bonne nuit Et remercier encore les gens que je croise Ok ça marche Les gens te disent De rien Entre américains Faut bien s'entraider Ça va Sean et Alan Qu'est-ce que vous décidez de faire du coup ? Est-ce que vous essayez un peu de discuter avec des gens En savoir plus Sur ce message mystérieux ? Moi je vais essayer de taper la discute avec Samantha Oui Voir Voir si j'arrive à récupérer des informations de manière plus ou moins détournée Ok Voir un peu comment c'est la vie chez eux Est-ce qu'ils ont des conflits avec d'autres locaux ? Des choses comme ça Ah d'accord ok Tu as dirigé la suite Très bien Tu peux faire un jet pour interroger Je vais te dire Je vais regarder un petit peu tes compétences Je pense que tu peux l'amener à parler avec un jet de Soit présence ou manipulation Ça dépend comment Si tu y vas en douceur Ce sera plus présent Si tu y vas en petit filou Ce sera manipulation En petit filou Je vais tenter plutôt sur la présence Et persuasion en fait Pour discuter un peu Ou tu n'as pas de socialisme Donc du coup ce sera peut-être plus persuasion Ou ouais Du coup Et tu peux utiliser ton Tu es beau ou pas Je ne sais pas En principe Ouais Et bien tu as Tu as deux des en plus Striking looks Ouais ça fonctionne Ouais Du coup ça fait quoi ? Ça fait persuasion plus striking looks C'est ça ? Ouais Ok On va tenter ça Donc présence plus persuasion plus striking looks Donc Ça devrait le faire Bah j'espère Parce que sinon Ce serait comme d'habitude Ce serait les échecs sur les échecs Wow Cinq succès Ok Samantha se met à nu Wow Littéralement Avec cinq succès Mec oui En gros Elle va t'apprendre beaucoup de choses Je ne sais pas si tu l'avais Si tu avais rejoint sa chambre justement Pour discuter vraiment Être tranquille Peut-être qu'elle s'était installée sur son petit balcon Tu l'as vu à l'extérieur Et du coup Et éventuellement éviter le On va dire Le regard acquisiteur de Ricardo Ou d'autres personnes Qui pourraient Qui pourraient l'empêcher de parler ouvertement D'accord ça marche Donc du coup elle est vraiment libre de te parler Et en gros elle va t'expliquer Voilà Nous autour de nous On ne peut pas vraiment sortir Parce qu'il y a un peu comme si Des clans Qui sont Qui ont des territoires autour de chez nous Et du coup On n'est pas On n'est pas à l'abri en fait On ne peut pas vraiment sortir Même si la zone est sécurisée Il y a moins de zombies Depuis un sacré moment Depuis le passage de Danse à mort On n'est pas On n'est pas vraiment en sécurité En dehors de la maison Et du coup Je ne suis pas bien compris Mais j'ai l'impression que chaque Chaque armée de morts vivants Je ne sais pas comment dire Un peu un espèce de chef Qui les gère un peu Et nous sur notre petite parcelle On n'en a pas en fait Et c'est pour ça qu'ils attaquent un peu Un peu tout et n'importe quoi Et dans les autres endroits Tu peux traverser des villes Où il y a des zombies sans te faire attaquer C'est vraiment bizarre Mais nous en tant qu'Américains Ils ne nous ont pas convié À les suivre dans la jungle On a dû trouver cette cache Et c'est un peu Ramona Qui gère les choses avec l'extérieur Ok Et du coup J'imagine que la vie est un peu compliquée Est-ce que Vous n'avez jamais envie De vous barrer D'essayer de faire une percée Mais pour aller où Voilà C'est un peu Moi si tu m'offres une place Pour partir Je ne te dirais pas non Mais voilà Partir par moi-même Je ne sais pas Je ne sais pas me défendre Enfin voilà Je peux donner un coup de marteau Ou deux sur des zombies Mais après je suis vite fatiguée Tu vois Je ne suis pas aussi athlétique que toi Laissez un petit peu De te lancer des petites fleurs Tes épaules musclées Ouais c'est ça Genre limite Elle te tatouille le bras Tu vois Genre Piouk piouk Et j'accepte 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 Atomiquement Voilà Je pense que Même si c'est l'apocalypse Que tout a tourné au cauchemar Autour de nous Je pense qu'il ne faut pas oublier Qu'on peut avoir de la joie Dans n'importe quel moment Et c'est surtout dans les rencontres Que les choses Se passent bien Voilà Qu'il m'aurait dit Qu'en survivant Je rencontrerai Une star Enfin j'ai envie de dire Ma star Et là je lui mets rien Sur les peaux Je lui dis Je pense que tu as raison Est-ce que tu continues A poser des questions Ou tu passes à Tu passes à autre chose Après on va dire Bref Je vais arrêter Avec les questions Parce que je pense avoir Plus ou moins fait le tour Est-ce que tu n'as pas obtenu Tout ce que tu voulais De Samantha quand même De quoi ? Tu as obtenu Tout ce que tu voulais De Samantha Encore En termes de questions Oui Ok ça marche Mais du coup Voilà Je rappelle que je n'ai plus personne Pour me faire de massage thaï C'est vrai C'est vrai Ah oui Bah écoute Jette un dédice Pour savoir si Samantha Serait pas une experte masseuse Tu vois Est-ce que quelque part Elle ne travaillait pas Dans un endroit Tu ne sais pas Tout est possible La chance d'un homme Si tu fais dix Oh non Ah non Elle a des ongles De type griffu De type griffe C'est bien pour certaines choses Mais pas pour d'autres Tu vois Voilà Voilà À part le massage crânien Elle ne peut pas faire grand chose Sans te Moi c'est toujours ça Voilà Bon du coup Il n'y a pas forcément De compatibilité Au niveau du massage Après Samantha C'est une personne Plein de ressources J'ai envie de dire C'est une personne Ça fait cinq ans Qu'elle est bloquée au Mexique Donc tu veux Elle se lâche un peu Comment dire Elle a vu la mort On va dire que je vais Je vais faire preuve D'altruisme Tu prends deux dégâts À cause des griffures Mais C'est du létal Là carrément C'est une grande grève Ouais Et bien sûr Personne ne te dira Que tu avais oublié D'éteindre ta caméra Peter Peter se cachera bien De te le dire Il le dira après Tu vois Oh je viens de voir Que tu avais oublié D'allumer ta caméra C'est con C'est malheureux Assez jeune Assez jeune Ah mais là Il y a des claques Qui vont se faire C'est clair Ça va Du coup Alan Je t'en prie Tu n'as pas fait Ta petite partie Solo avant le soir Je dois te dire Que je suis perdu Dans plus d'affaires En gros Ce qui se passe C'est qu'il y a Une personne Ou plusieurs C'est possible Qui d'ici Ou d'un autre lieu Qui serait Qui s'approche Ont envoyé Un signal De détresse Et votre bus L'a réceptionné Donc c'est pour ça Que tout le monde Discute un peu Avec tout le monde Pour savoir Si ce n'est pas Une des filles Et D'accord C'est cette histoire De la danse de la mort Alors je comprends Un peu autre chose Alors danse la mort C'est un personnage Qui est Qui a paru Jusqu'après l'épisode Que tu n'as pas joué Où c'est Soit un groupe de personnes Soit une personne unique Où c'est un petit peu Obscur Et le groupe soupçonne Que c'est possible Que ce soit Le frère D'Elena Je crois C'est ça que vous aviez dit Il me semble C'était Charles Je crois Tu avais dit ça Dans le chat Et voilà A priori Donc voilà C'est une personne Une entité Qui apparemment Joue un rôle important Dans ce qui se passe Au Mexique Et il y avait une carte Où il était mentionné En fait A des endroits Je crois Je ne sais plus exactement Comment je vous avais décrit Mais en gros Il était mentionné Sur la carte Que les gens Avaient trouvée À la mer Voilà Après si t'es perdu Tu peux juste Aller draguer C'est pas grave Je veux dire T'es pas obligé De toujours Fouloir sauver L'humanité Tu peux Pense à toi Si tu veux Faire une petite citronnale Avec Ricardo Tu vois Je serais qu'il y a encore Les deux filles Au bord de la piscine Je ne sais plus Je crois que c'était Rachel et Lindsay Non ? Les deux là Ouais c'est ça Que j'avais dit Ok ça marche Bah du coup Tu passes Ça je vais taper la drague Au côté de la piscine Parce que voilà La flemme de vouloir Sauver le monde Aujourd'hui Joli d'être tard Je sais pas Dès que t'arrives Elles arrêtent de parler Et elles te regardent Les deux Tchim 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 C'est le moment Où t'arrives T'es joyeux Putain que les deux Te regardent Et te suivent du regard Sans s'en dire mot Putain je t'aimerais en drive Pousse-les dans l'eau Fais sortir tes muscles Ouais c'est ça J'enlève ma chemise Pourquoi ? Hashtag subtilité Ouais c'est ça Pourquoi ? Et tu sais là qui commence à flexer Mais tu poses tes armes où ? Tu t'enlèves ton feint Un peu genre Un peu de 3 mètres d'aile Puis Je vais dans la piscine Mais je garde un oeil Sur les armes Et elle Ok ça marche Ça marche ça marche Ça je fais Il fait vraiment chaud aujourd'hui Très rapidement Tu es rejoint par Par Lindsay Qui est là Qui est assez sportive Elle fait péter son bikini Tout ça Et tu te dis Viens on fait la On fait la course Il n'y a que ça à faire ici Nager Ouais Si tu dirais Elle était clabousse Elle Et puis elle commence à partir À nager Ça ok Je fais D'accord Puis Je fais la course avec elle Ça marche Bah du coup elle essaye de Je vais me faire piquer mes armes Je le sens bien Bah écoute Mais bon Je ne peux pas m'empêcher Du coup Tu peux faire un jet D'ex-athlis Pour savoir qui va le plus vite Elle est quand même Assez balèze Franchement De succès Ça fait 5 ans La meuf Elle est dans la piscine Tu vois Ça fait 5 ans Qu'elle est dans la piscine Et là il fait 17 succès Très clair 2 Non 7 c'est moi 2 2 ok C'est difficile de savoir Vous arrivez au bout Et c'est difficile de savoir Qui a gagné Elle elle prétend que c'est elle Sans l'ombre d'un doute C'est n'importe quoi C'est moi Non Et puis elle commence à t'appuyer dessus Elle essaye de te couler Qu'est-ce que tu fais ? Et au petit matin Vous retrouverez Alan Gisant dans la piscine Je tirs ses jambes Tu fais quoi ? Je tirs ses jambes D'accord Bravo On va faire un jeu De vigueur Vigueur athlétisme Pour savoir Qui retient plus longtemps Sa respiration C'est pas mortel C'est pour voir Qui En gros Vous remontez les deux En même temps Vous êtes chamaillés Vous remontez les deux En même temps Pour reprendre votre respiration Puis il y a vos deux têtes Qui arrivent en même temps Qui se croisent un peu Vous vous retrouvez un peu Nez à nez Je t'ai plus longtemps Et Elle elle te regarde Un peu différemment Elle est plus dans l'aventardisme Elle te regarde Elle plonge ses grands yeux Elle a un peu des yeux Verts C'est un peu C'est très joli Un peu des yeux Ouais Comment c'est Quand t'as les yeux noisettes Mi vert Mi bleu Et remis vert Non Ils sont un petit peu Teintés vert C'est pas forcément Un vert total Et du coup C'est assez joli Elle te regarde Et elle se rapproche de toi Tout doucement Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Initiative Elle fait 10% Bah écoute J'approche aussi Vous cognez le front Les dents C'est le pire Oh mon dieu Non c'est le pire Si je sens le moment J'embrasse Si je ne veux pas dire Exagant Ok ça marche Et bah elle Elle entoure ses bras Autour de toi Et elle te chuchote Quelque chose dans l'oreille Après Elle te dit Rejoins nous Au sous-sol On a besoin d'aider Et après Elle part en agent C'est vraiment un meuble A déplacer C'est ça Je crois que c'est un signe Ok Bon bah j'attends un petit moment Je regarde si mes armes n'ont pas bougé J'ai pris pour que mes armes n'ont pas bougé Bah j'ai été un des 10 Un des 10 du destin Plus c'est haut Plus ça va bien pour toi 5 Ça va moyennement pour moi Tu penses qu'il te manque un chargeur On va faire son nom de rien Ça va Ok Ok Donc Bah tu savais Je prends mes armes Puis Et ma chemise Et J'attends un petit moment Encore un peu Au bord de la piscine Genre de rien Je vais rejoindre On va dans tout ça Ok Rachel était partie Quand tu es sortie De la piscine Il ne restait que toi Et Lindsay Qui est partie en première Et Qu'est-ce que vous faites du coup Enfin Alan Tu vas direct là-bas Tu passes T'installer dans ce champ Tu fais quelque chose Je ne sais pas si je peux Je peux passer Voir s'il y en a Qui ne sont pas occupés Tu vas voir Marissa Qui n'est pas occupée Qui est en train de Déguiser ses lames Parce qu'elle Il faut bien que quelqu'un Aie l'air un peu badass Dans ce groupe J'ai un peu C'est qui Marissa Il y a en haut gauche C'est une nouvelle Vous ne voyez pas Marissa Moi je ne sais pas J'ai un carré Non je ne vois pas non plus Ah vous avez un bug Ok Je ne voyais pas Marissa Je n'étais pas fou Mais vous ne voyez même pas Le nom en dessous Ah non non On ne voit rien C'est genre un carré C'est pas grave Regardez dans Twitch Tant pis Ah ouais Il y a une censure Sur Roll20 ou bien Non mais je ne sais pas J'ai fait du vide Dans mes images Et je pense que Je les ai chargées moi En mémoire Mais que vous Vous ne les avez pas En fait Je vais recharger la page On verra si ça sert à rien Non je pense Enfin Je ne pense pas Mais je peux la Enfin moi Ce n'est pas grave Si on l'a tous Un carré blanc à la place C'est pour ça Je pense que Si vous voulez Que j'aille chercher une image Je prends le temps De l'aller chercher Non mais ça va On ne va pas On va imaginer On va imaginer Marissa Donc Non Forte poterie Non c'est plutôt C'est plutôt C'était Marissa De People vs Wild Que j'avais pris Donc c'est en fait Un peu Michel Rodriguez Donc c'est la séance jumelle Le Ramon À un peu de choses près Un peu C'est dans le même style Ça va Elle a une natte Et puis elle est en train De déguiser ses trucs Donc vas-y Alan Si tu veux aller lui parler Action Je sais un peu C'est quoi C'est ceux qui sont dans La venue C'est la Marissa C'est ceux qui sont quoi Je n'ai pas compris C'est ceux qui sont dans la maison En fait C'est pas dans le bout Elle est dans la maison Non mais en fait Toutes les images Qui sont là C'est des gens Avec vous Qui êtes dans la maison Moi je pensais en fait Chercher vraiment Dans notre groupe Pour genre peut-être pas Y aller seul à la cave Ah bah tu peux aller voir Ceux du groupe Oui tu peux aller voir C'est ça je voulais dire Excuse-moi Ah d'accord Bah en gros Kelly et Dr Smith Elles vont rester ensemble Dans le van Le major et Dragon Ils sont plutôt en train De monter la garde Autour du van Et du coup Il reste plus Tes compagnons De stars En fait Que tu peux aller voir A priori Sean serait occupé Sean serait occupé En début de soirée Ouais Sean est Johnny tu sais pas Il va de rouille aussi Donc Pouvez vous contacter Par radio On s'est équipé Bah je pense Que je vais plutôt Chercher après Charles C'est le moins Intréciément d'autres Ok Bah tu croises Tu croises Charles Je sais pas Ce que tu faisais Charles C'était aller prendre Une petite cintronade De Ricardo Ouais Je vais quand Ricardo je me surveille A son air suspicieux Même pas Et je vais justement Essayer de pas être Trop suspect Tu vois Donc Je vais essayer De faire du bruit Quand je marche Tu vois Histoire de pas me prendre Une balle D'accord Ça marche Ça marche Vous vous retrouvez Au détour d'un couloir J'ai envie de dire D'aller un pot de fleurs Donc voilà Charles et Alain Vous êtes réunis J'arrive Je fais Charles T'as envie Il y a une petite fête Privée Une fête privée Privé à quel point Tu vois qu'Alain Il a Je sais faire un piscine Est-ce que c'est un signe Genre Ça va être la merde Et on doit prévenir Qu'on y va Ou Est-ce que c'est un signe Genre Ouais c'est bon On y va Alain est trempé Enfin il a ses cheveux mouillés Tu vois comme s'il était dans la piscine Et il a du rouge à lèvres Sur la bouche Donc à toi de voir Comment t'estimes Que ça demande Peut-être aussi Ok Ok ça va C'est totalement sérieux Je vous assure Ouais je me dis Que c'est peut-être intéressant De prévenir vite fait A la caméra Que Ça reste plus ful J'ai oublié que je t'ai filmé Quoi ? J'ai oublié que je t'ai filmé Ouais mais voilà Ils ont oublié tous Genre Faire un signe devant la caméra Pour dire qu'on va couper la caméra Et que Ou je sais pas S'ils ont un moyen de nous localiser On a une puce Ou un truc comme ça Peut-être pas une puce sur vous Mais en tout cas Votre montre Ou quelque chose comme ça Vous sert Ouais Il y a ça Ok ça va Donc je vais m'assurer Que ça fonctionne bien Et je vais couper la caméra Alors Ok ça marche Je fais 18 plus après Non je dégole Ouais Ok Donc ça je te dirige un peu vers le truc Parce que je préfère pas en parler Si on sait jamais La mûre en tête des oreilles Ok Donc vous dirigez à peu près là Où l'INSEE t'a conseillé d'aller Ouais Et tac vous mourrez Ouais mais comment Ça ne va pas Ça ne vous plaît Non non En gros En gros Il y a l'INSEE Qui est devant une porte Qui se remène à une cave à vin Ou quelque chose un peu Un peu comme ça Et qui te regarde Alain Un peu surprise de voir Charles Et qui Et qui tourne les talons Mais en rentrant dans la cave Sans dire mot Gros d'accueil Mais bon Ouais c'est Bizarre Vous y allez ? Vous y allez pas ? Ah oui non je suis Ah ok ça marche Je pensais que c'était clair En fait je suis Non non Ouais moi aussi Un peu les mains dans les poches Tu vois Ouais Donc vous arrivez Et l'INSEE fait J'imagine que vous avez pas eu l'occasion De boire du bon vin Normalement on n'a pas le droit Mais bon je pense que Pour des invités aussi prestigieux que vous C'est l'occasion T'es un bon amateur de vin Ouais moi je suis pas Je suis pas spécialement Voilà T'es un amateur de vin Voilà je m'y connais pas spécialement Donc je me demande Si ce serait pas gâché Un si bon vin Il y a Rachel qui arrive Mais tu peux apprendre à déguster On va t'aider Et elles vont passer un temps fou A vous faire un peu de charme Un peu de Vous faire boire du vin Essayer de savoir un peu plus souvent Ouais Moi je vais essayer de pas trop boire Mais je vais quand même essayer De rentrer dans le Je vais leur faire Des petits jets de séduction Voilà Qu'est-ce qu'il y a ? Bah oui J'ai intérêt à m'arrêter Parce que je pense que Du coup je vais faire un petit jeu Pour l'Insee Pour qu'elle essaye de séduire Du coup Est-ce qu'elle a un bonus sur toi ou pas ? Est-ce que t'es un peu sous le charme déjà ou pas ? Moi ? Ouais pour toi ouais Je suis pas pris sous le charme D'accord Et t'as bu un petit peu de vin ? Euh... Un peu hein Je te demande un par Vu que j'étais un peu sous le charme Je vais faire un petit jet de volonté Ou un truc du genre Ça va être Résolue plus qu'au mesure Calme plus résolution en français Ça va J'aurais pour moi m'en sortir Je vais pouvoir rester sobre Et garder mon petit jeton Mon petit jeton de 3 ans Oula Un succès ? Bah après tu te dis un verre Voilà avec modération C'est pas non plus... Enfin là pour l'instant Tu te sens pas Mon personnage ne connait pas ce mot C'est quoi ? Euh... Du coup l'INSEE est plutôt Même si elle me recalise ça C'est l'INSEE Euh... Bah voilà Elle se rapproche Elle penche en regardant le tien Genre elle te fait boire avec le... Tu sais en croisant les verres Enfin elle fait plein de petits trucs comme ça Pour t'amener à ta perte Le fait que tu as le pseudo de ma fille M'a dit comment tu te comprends ça un peu Attends je vais en mettre Ça marche Je rechange Et du coup pour Rachel Elle va tenter aussi Je sais pas si Du coup toi t'avais pas trop bu de vin Et t'étais plutôt Euh... Ouais et puis c'est un peu Enfin c'est un peu un fait tard Donc c'est pas les 3 verres de vin Qu'elle va lui servir Qui vont quand même D'accord Qui vont quand même le mettre de... Mais je voudrais quand même Jouer un peu le jeu Tu vois pour voir D'accord ça marche Où elle essaye d'en venir en fait Ok Encore vraiment Parce que Sean Vous a pas Vous a parlé Les infos encore Donc du coup voilà Pour vous c'est plus Elles ont eu de passer une bonne soirée Loin de Loin de Ramona Forcément qui est un peu La figure d'autorité Et puis Ricardo Qui est un peu Un peu aussi l'autorité De la maison quoi Qui a un peu l'air d'être le papa Ricardo Ouais c'est ça Mais je voudrais quand même Amener le sujet C'est la cavava de Ricardo Ou c'est Parce que vous dites Que vous avez pas Le droit Mais Bah disons qu'il veut pas Qu'on voit C'est normal Après Faut garder ses moyens Mais là on est protégé On peut se laisser aller C'est vraiment en mode Ouais Ouais d'accord C'est que ça devient compliqué Comment dire Après je sais pas Vous pouvez faire des jets De résistance aussi Pour pas être charmé C'est pas non plus Mais voilà Moi je t'ai quand même demandé A voir si Si c'est tranquille Comme quoi Et on peut discuter On risque pas de se faire choper Bah en fait c'est ça Vous êtes à la cave Où il n'y a pas de fenêtre Il n'y a pas de possibilité De venir à part par la porte Qu'elles ont fermée Donc vous êtes vraiment Entre guillemets Tranquille quoi Ok Et donc Quel genre de questions Elles posent sur nous Depuis quand vous êtes Au Mexique Est-ce que c'est vrai Qu'il y a un vaccin Qui existe Oui Enfin oui Ça c'est On a lancé des campagnes De vaccination Et tout ça Donc oui Il y a complètement Un vaccin qui existe Au courant quand même Il y a eu S'il y a un peu surprise Après Vous avez l'intention De repartir Dès que votre ami Sera guéri Ce qu'il y a Ce qu'il y a Ce n'est pas spécialement Nous qui décidons Personnellement C'est une décision De vous Maintenant Ça dépend Ça dépend Si on rencontre des gens Et qu'on sympathise On ne voudrait pas Abuser De votre hospitalité Non plus Elle rigole C'est le petit rire De ceux qui sont pompés Le truc un peu Aigu qui part Moi je dis Ça à l'oreille De l'inset Pour l'aide Je suis là Si tu as besoin Elle commence À être très entreprenante Quand tu lui dis ça Du coup De quelle journée Est-ce qu'elle a besoin Cette copie ? Genre je ne sais pas Après si tu avais Laissé un peu Ton équipement En tout cas Elle te met à l'aise Comment dire Je ne sais pas Comment dire Après je ne sais pas Si tu gardes tes flingues Ou des choses comme ça Sur toi Je ne sais pas Ce que tu fais Mais voilà À toi de me dire Je ne sais pas Ce que j'avais sur moi Je pense que j'avais une Vous avez la tenue de base Normalement Tu sais pour partir En expédition Tu avais Enlevé Oui La machette Le pistolet Et puis Je ne sais pas trop À faire saut Ok ça marche Tu poses des trucs Sur la table Des choses comme ça Et puis le pistolet Reste à ma ceinture Et la machette Ça marche Mais du coup Tu n'as plus ta caméra Sur toi Ou des choses comme ça Non je n'ai plus la caméra Je vais la couper Non mais tu peux la couper Mais la garder Accrochée Tu vois Je l'ai mis avec la mitraillette Ok ça marche Bah du coup Il y a Rachel Elle te regarde un petit peu Chalentement En regardant Si toi tu fais quoi Avec ta caméra Tu vois Elle ne sait pas trop Elle ne sait pas Attends C'en est où Avec la caméra Bah toi Tu l'as éteint Mais pour rappel Vous savez très bien Que Peter Il avait une fois Piraté celle du Major Donc C'est vous qui voyez Vous voyez ce que c'est payé Elle est complètement éteinte C'est pas au courant Celle là C'était quand C'est quand il a retrouvé Sa femme En fait Il avait éteint sa caméra Et Peter A fait quelque chose Pour voir ce qui se passait Bah je tourne la caméra Vers le mur Dans ce cas Très bien Ouais ouais Mais même clairement Tu vois genre Tu la mets dans une poche Ou un truc comme ça Ok Du coup Fait un petit jet De Liguer Liguer Socialize Pour résister un peu Aux effets du vin Résister un peu A toute cette ambiance Est-ce que J'ai un bonus De par mon Comment dire De par mon habitude Des soirées Et de ce genre de truc Attends je regardais ta fiche Je sais pas si tu l'avais Transcrit sur ta fiche Ou pas en fait Je ne sais plus exactement Je crois que je dois avoir Un truc genre En vigueur Ou un truc comme ça J'ai Iron Stamina Ah bah ça Ouais tu peux le compter Tu peux le compter Ok donc je rajoute Les trois Ok Donc ça c'est J'ai Iron Stamina aussi C'était quoi Que t'avais dit Comme G ? Viguer Plus Socialize Plus Iron Stamina Si j'ai bien compris J'ai pas entendu ta question Plus Iron Stamina Si j'ai bien compris Ouais c'est ça Vu que j'ai L'excès dans les vis Est-ce que je me mets un malus ? Non non Vas-y fais ton G Je sais ça Je joue un peu en perso Qui était un peu dans l'excès Donc Si tu veux c'est en début de soirée Et après c'est à toi De voir si tu poursuis ou pas Mais là c'est un effet Quand même C'est pas un effet Si t'as résistance D'accord Un succès Et Alain t'as fait deux Ok Bah c'est pas Ça va En fait du coup Vous êtes pas Vous êtes pas non plus À la ramasse Et Et du coup Elle Commence un petit peu À percevoir Qu'elles sont plutôt En attente Que vous soyez En état Vraiment HS en fait Vous voyez qu'elle vous Resserve pas mal de vin Disons que vous avez Assez de lucidité Pour vous rendre compte De ça quoi Ok Moi je vais justement Faire semblant D'être bourrée en fait Ok Bah je te laisse faire Un jeu d'acting Acting subterfuge Ou je sais pas Ce qui Manipulation subterfuge Ou tu peux faire Avec expression Parce que t'es un acteur Aussi T'avais pris comédie Donc tu peux faire Ce qui t'arrange Je sais pas Alain tu fais ça aussi Ou pas Bah si je vois Qu'il commence A faire ça Pourquoi pas Je vais faire Avec ma spécialité En expression En fait Donc c'était quoi C'était Manipulation Manipulation quoi Expression Manipulation Expression Manipulation Subterfuge Deux Ok Et du coup Alain Tu fais combien Deux Non Si c'est ça On fait toujours pareil Du coup ça me perturbe Je vois le même jet de dés Ok Deux et deux Ça fonctionne Enfin vous pensez Que ça fonctionne En tout cas Elles Elles ont bu Un petit peu aussi Mais elles ont plus essayé De vous servir A chaque fois que vous tournez Vous avez remarqué Maintenant c'est clair En fait A chaque fois que vous tournez La tête Elles vous resserrent Ou des trucs un peu comme ça Des trucs de Des trucs de Des trucs de fourberie Par contre à ce moment là Alain c'est à toi De peut-être te faire un jet Pour te réfréner Et pas boire vraiment Même si pour l'instant T'as résisté Ton verre est plein Franchement c'est du bon vin C'est un verre Des bonnes bouteilles Et du coup Tu peux faire un jet De résolve Plus calme Si tu veux Vraiment Te réfréner J'ai vraiment là-dedans Donc pour quelqu'un Qui se voit avec ça C'est un peu chaud Avec tout ce que j'ai En compétences comme ça Ah bah voilà Parfait Est-ce qu'il y a moyen De rallumer la caméra Mais tout en la gardant Dans ma poche En fait Histoire qu'ils aient le son Mais pas Mais pas l'image Ils ont toujours Le son En fait le son Peut être aussi T'as ton micro Plus le micro De la caméra Donc Je voudrais rallumer Les deux Pour être sûr Bah enfin Un petit jet D'ex-furtivité Du coup Ouais Et du coup Et là Moi tu commences À sombrer À retomber Dans ton passé Funeste Je vais mettre un poids De volonté Pour être sûr Ok ça marche Ok ça marche Ouais tu t'en sors bien Tu genre En par exemple En te faisant resservir Pendant qu'elle regarde Le verre Toi tu gères le truc Et Rachel va partir À un moment donné Il faudrait Bon écoutez Je reviens Je vais chercher Un truc à manger Peut être Ou je sais pas Vous voulez quelque chose Ouais ouais Moi il faut Que je mange un truc Si possible Un truc lourd Et sucré Si tu as Ouais c'est bon J'ai ça Et puis Et puis je vais dire Un truc genre Bordel J'ai l'impression Que vous essayez De me faire rouler Sous la table En fait Oh quand même pas Je veux chercher Un truc à manger Elle se dirige Vers la porte Lincey tu veux Quelque chose aussi Alan Je sais pas Lincey elle fait Ouais je veux bien Les gâteaux Elle commence à décrire Les gâteaux Que Ricardo Elle a fait Et Rachel Je sais pas Ils sont Ah mais si attends Je vais te montrer Ils sont dans le placard Et elle commence à se diriger Aussi vers la sortie Mais tu sais On les a mangé hier C'était vraiment Très très bon Comme gâteau Et je vais te dire Les deux vers la porte Je sais pas ce que vous faites Rachel part Moi je me resserre Elles sont toutes les deux parties Et lincey Ouais lincey part Te regarde En fermant la porte Euh Moi je propose Honnêtement Et t'entends le Crc crc Hum super Je vais reprendre la caméra Et je vais faire Je crois qu'on s'est fait Enfermer Dans la cave à va Et euh Je vais vaguement Expliquer le chemin Euh Ok Ok Dragon Ok pas de soucis J'arrive Qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes une bande Vers le colo Ou quoi Ouais On t'expliquera Quand tu viendras Mais euh Ok Bon bah Du coup Vous savez pas trop Ce qui se passe Entre lincey et Rachel Elles vont peut-être Te croiser Johnny en mon nez Tu vas les trouver Un peu bizarres Je sais pas ce que tu fais Bah si J'ai entendu Charles Non ça va être avant Justement Comme ça c'est exprès C'est avant Genre tu les vois Un peu suspects Et puis Quelqu'un minute après Tu verras T'entendras ça Bah si je les vois Ça déplace un peu bizarrement Je vais peut-être Essayer de les suivre De loin L'air de rien Ok bah tu peux faire Un jeu de dextérité Furtivité Peut-être l'air De regarder un peu Les décorations D'accord ça marche Et toi Sean Voilà T'as discuté un petit peu T'as fait plus ample connaissance Avec Samantha Et après bah Tu es libre de faire Ce que tu veux Soit tu peux rester avec elle Soit tu peux discuter Cela dit T'as quand même L'information Comme quoi Il y en a deux Qui se sont fait enfermer À Kavav Et je précise Il y a du très bon vin Tu vois Qui vient de vite boire Dépêchez-vous Elle est en train de tout boire Tu dis ça ou pas ? Ah zéro succès Du coup Tu as l'INSEE Qui se retourne plusieurs fois Qui voit que tu Tu sais que tu t'es fait remarquer D'accord Je vais pas insister Au-delà de deux fois Je m'arrête vraiment Pour garder Les décorations Et puis je les laisse partir En notant quand même Dans quelle direction Ils sont ressortis De la maison principale En fait Tu vois Ok Et puis quand j'entends L'appel de Charles Bah du coup Je vais rejoindre Dragon Pour Ok ça marche Donc vous vous retrouvez Sean Tu vas à la Kavava Ou pas du coup Il se recouche Et il se rendort Encore 5 minutes Je sais pas si t'es mute On t'entend pas en tout cas Oui c'est vraiment redormi Ouais c'est pas grave Yep 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 On va faire du show Ouais je te demandais Si tu voulais les rejoindre Justement pour tous Vous regrouper à la Kavava Ouais ouais Pour le coup Ouais je Je m'esquivais Ouais il y a pas de soucis Et vous vous retrouvez du coup Tous à la Kavava Je vous étais arrivé en premier Donc vous avez ouvert Ouais c'est vrai Il y a personne Qui surveille Qui surveille quoi ? Bah la Kav Non non De l'extérieur De l'extérieur Non c'était juste Il y avait la clé Qu'encore dedans Ça a été tourné Ok Bon Je voudrais quand même Demander à Alain Comment ils ont réussi A te convaincre De les rejoindre ici Vous voyez Alain Il a l'air un peu Un peu Je sais pas après Si t'as vraiment Beaucoup bu ou pas Mais en tout cas T'as quand même Beaucoup en vigueur Donc t'encaisses J'ai beaucoup en vigueur Donc ça va Ça se voit pas trop Je veux dire Vous voyez quand même Il y a peut-être Une bouteille Ouais une bouteille de vide Déjà Plutôt du côté d'Alain Et ils ont À côté de sa mitraillette posée Enfin voilà quoi À côté de son matos Elle va se retenir Mon verre de vin Et je fais Elle m'ont chuchoté Qu'elle avait besoin d'aide Donc je pensais Que c'était elle Qui avait envoyé le message Donc elle m'aurait demandé De venir là Et c'était parce qu'il n'y avait pas de micro Le mec avec son château neuf du pape Non mais j'avais pas du tout Je n'ai pas du tout de venir Le truc là En général Quand c'est trop beau pour être vrai C'est souvent trop beau pour être vrai Sauf pour Chen On a pas tout perdu On a douté C'est un très bon vin Il y en a plein d'autres 7 enfants au Mexique Tu vois Ouais mais Après je comprends pas Si c'est pour nous kidnapper Pour demander une rançon Un genre de connerie Ou Je pense qu'elles ont dit Si c'est pour s'évader Enfin je veux dire Il n'y a personne qui payera de rançon Pour nous En tout cas pour moi On va pas leur dire Tu vois Je pense qu'ils payeraient plus Pour que je disparaisse Ouais C'est un peu Tu vois Ça les arrangerait bien Tu vois Ils pourraient verser une larme Moi Tout ça c'est peut-être Un coup monté De nos familles Il y a Dragon Qui fait son rapport au Major Genre oui Il s'est passé des choses étranges On a eu deux personnes enfermées Dans la cave à vin Genre La porte fermée à clé C'est enfermé Écoute On est en territoire ennemi Est-ce que tu peux m'appeler Est-ce que tu peux me déranger Quand il y aura vraiment un problème Merci Ok Mais c'est un peu rebarré Bon Ça fait 5 ans Qu'il a pas vu sa femme aussi Sa femme qui étonnamment Dirige toute l'exploitation Ouais c'est vrai Du coup Je sais pas si vous servez Des verres de vin Moi je propose Qu'on s'en a On s'en va Et on referme la porte Tu vois On peut prendre Deux bouteilles de pinard En passant Oui Non mais c'est clair On claque des bouteilles de pinard On n'est pas des bêtes Alain Tu peux faire Un petit jet D'un thé Plus On va dire Survie Un petit jet D'un thé Survie C'est un petit jet mystérieux Ouais Après On peut garder Ce frère à la main Ah oui Il n'y a pas de soucis Tu peux même Amener une bouteille Le pire que tu crois Que tu peux craindre C'est Ricardo Je pense que ça va Par rapport aux zombies J'avais pas souvenir Que j'avais autant Ah putain Sérieux Ok Donc Souviens-toi Qu'à ce moment là Tu étais pressé De prendre ton vin Et vous Vous repartez Du coup Je sais pas Où vous allez en fait J'ai pas bien compris Où est-ce que vous disiez après On ressort Moi je comptais fermer La porte Justement Comme elle l'avait Et peut-être Je sais pas Si c'était Les attendre Dans un couloir Adjacent Ou peut-être Partir Enfin Histoire qu'on soit pas là Quand elles reviennent D'accord Ça marche Donc vous vous éloignez Un petit peu Vous ne croisez Personne pour l'instant Je pense que je vais peut-être Partir en éclair Histoire de De leur indiquer Les couloirs Où il n'y a personne Ça peut être ça Ok Ça marche Si le but se le croisait Et du coup Qu'est-ce que vous voulez faire Exactement Moi je veux contenir Ma bouteille dans ma chambre D'accord Ça marche Dans ta chambre Tu vas dormir ici On n'a pas de chambre ici Non C'est pas chez moi Vous n'avez pas forcément demandé Donc Non Non Toutes les chambres Sont occupées Par des Des Polonais Donc voilà Ils refont la toiture Il faut qu'on aille dormir Dans le bus Tu vois Mais le bus Il faut reprendre la Jeep Il faut repartir Ah ouais Je sais où est la chambre de l'école Bah oui Est-ce que c'est ça Vous êtes venu vite fait Et ils ne vous ont pas encore rejoint Tu sais Attends Tu sais où est sa chambre Et bah écoute Est-ce que tu sais où est la chambre de l'école Est-ce que tu sais où est la chambre de l'école Pas forcément Après Quand t'as pas en toutes les portes Dans ta logique De là où tu en es en ce moment Tu te dis que forcément Il y en a une qui doit être la sienne Non mais parce que Le côté On s'assied sur son lit On fait Tiens donc Tu cherches quelque chose Ça ça répond Deux fois sur trois Ça marche Regarde Amenez moi une rose En fait Je ne sais pas Après Vous voulez que le bus Vous rejoigne ici En fait Parce que vous ne vouliez pas forcément Que tout soit là Ce n'était pas très clair Le major n'a pas forcément Donné d'ordre Au bus d'arrivée Finalement Le major Il matait sa femme surtout Et disons qu'il n'est pas Vraiment focus Sur la mission Est-ce que Je ne sais pas Si tu as eu plus De contacts Avec Avec Samantha Si si Oui Oui Est-ce que Elle t'a paru sincère Ou Enfin Non pas par rapport à ça Mais est-ce qu'elle t'a parlé De choses Par exemple Genre Comment Comment elle vivait ici Est-ce qu'elle kidnappait des gens Pour piquer leurs organes Demander des renseignements A leur famille Ça je vais être sincère Je n'ai pas posé la question Parce que je me suis dit Que la réponse Ce n'est probablement pas sincère Par contre A priori D'après elle En tout cas La raison pour laquelle Tout le monde reste ici C'est qu'ils ont peur de se barrer Parce qu'ils ne sont pas Assez bien équipés Et que c'est dangereux Et par rapport À l'appel Qu'on avait reçu A priori C'est ni Marissa Ni Samantha Ni Lucille Par contre pour les autres Je ne sais pas dire Je ne sais pas dire Que ce n'est pas Lins Ok Après c'était peut-être Un appel Un piège Pour attirer des gens Ouais c'est clair Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Avec nous tu vois Elle peut quand même Peut-être retourner Aux Etats-Unis Oui non mais d'accord Mais ce n'est pas en nous Enfermant dans la cave Qu'elle va retourner Aux Etats-Unis Je veux dire Elle ne pourront pas passer Avec mon passeport Tu vois Je suis Charles Regardez Je suis blanc Vous étiez où du coup Vous étiez au détour D'un couloir Ou un truc comme ça Dans ce petit salle Ou une petite pièce Vous allez discuter où ? Peut-être en marchant Dans le couloir aussi D'accord ça marche De mon côté Je vais faire un petit appel Je vais appeler le docteur Smith Et Kelly Leur demander Si elles ont besoin De quelque chose Quelque chose à manger Ou quoi que ce soit Ok Ils te répondent Oui Et que docteur Smith Fait oui Apparemment Il y a du vin Je suis étonnée Que personne ne me propose Après tout ce que j'ai fait Aujourd'hui C'est bien pour ça Que je te le propose Il est juste En communication Avec elle Ou tout le monde Non tout le monde Entend Elle fait exprès En tout cas Elle n'a pas Je suis au bord De la piscine Par contre La cavava C'est la meilleure chose A faire C'est de se faire enfermer Donc il faut éviter Et vous voyez Un petit être Arrivé vers vous Qui ne semble pas Avoir beaucoup d'équilibre Oh non Un sage bourré Et qui fait Non 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 Alain ça te choque un peu Elle ressemble beaucoup A ta petite fille Vous avez une petite fille D'environ Peut-être 3-4 ans Vous ne savez pas trop Qui arrive en courant Vers vous Qui semble toute joyeuse Tout amusée Par ce qui se passe Elle est bourrée Je savais que j'étais chez moi C'est plus qu'elle a des traits Qui pourraient te faire penser A ta fille Ok Moi je suis un peu saoul Ouais ouais Du coup ça J'ai tendance à un peu Confondre la lieue Je vais vous la chercher Du coup Et les gardes du corps Enfin Miguel et Logan Ils font Ils font quoi Principalement Vous ne les avez pas croisés Finalement Ok Vous les avez vu un peu poster A un moment donné Et puis après Ils ont mangé avec vous Mais après Ils n'ont pas forcément resté Vous pouvez les chercher Après C'est pas C'est juste Différent des gardes En fait C'est ça que J'aimerais savoir Est-ce que ce sont des gardes Ou est-ce que C'est genre des chefs de garde C'est des mecs Qui ont à peu près Qui ont plus de l'ure d'intelligence Que ceux qui sont dehors Avec des sombreros Ok D'accord Du coup Est-ce que Vous aviez fini votre bouteille Ou est-ce qu'il vous reste Un petit peu de vin dedans Dans la bouteille Je crois que J'ai chopé une de bouteille Non C'est le type de finir Mais il reste d'autres Encore Voilà Ce qui m'intéresse C'est celle que vous aviez commencé En fait Celle qu'on avait commencé Bah je pensais Ah oui ok D'accord Comme Smith Si elle a quelque chose Un petit test rapide Ouais le petit goût de chez Ouais je sais pas Moi j'ai peut-être encore un verre Ou quoi Je sais pas Même Même s'il y a quelques gouttes dedans C'était suffisant Ah ouais bah ouais Il doit rester un fond de bouteille C'est genre Il n'y a pas de quoi faire un demi-verre Mais c'est un fond Est-ce que t'essayes de prendre la bouteille à Alain ? C'est très important Alain Je t'échange celle-là Contre une plaine Ça te va ? Vous êtes méchante Merci T'as pas ton micro d'activer Ouais t'as raison Donc j'ai parlé tout seul Après ton véhicule Je disais Oh oui ça dépend C'est quoi la clé de taille que t'as Et je sors une des bouteilles de vin Discrètement Et je la lui passe Donc là pour moi La regarde Je refine la bouteille vide En regardant la bouteille Ok bah voilà C'est parfait Bon bah voilà Ok Bah du coup je vais prendre On s'en fout Que l'alcoolique à la nuit Mais retomber dans C'est clair J'aurais pu lui donner de l'eau Il se serait pété avec De toute façon Bah du coup Je vais prendre un verre de vin Plein Et puis je vais ramener La bouteille vide Jusqu'au Dr Smith Et puis Je vais peut-être Laissez les autres Dans le couloir Bah ok Bah en tout cas Karina semble courir Après la petite fille Elle l'attrape Et Elle s'en va On vous regarde un peu étrange En voyant avec les bouteilles de vin Elle part vite C'est quoi ? C'est Karina ? Karine Ici Karine Karine qui attrape la petite Et Qui s'en va Je vais quand même cacher Un peu La bouteille vide Moi Je marre Il n'y a rien Pas la mettre en pleine vue Après on peut vider le fond Dans un verre En fait il te reste juste un verre Avec un fond de vin C'est pas la mort non plus Oui Ça fait moins suspect Que la bouteille vide Tu vois Ça fait Ouais C'est ça C'est vrai C'est vrai Ça va le finard Du coup Qu'est-ce que vous faites Donc il y a un groupe Qui reste à la maison Puis l'autre qui sort Qui sort dehors C'est ça ? C'est Johnny qui sort dehors Moi Je suis Je suis Karine De toute façon Hé Hé C'est le truc que tu veux vraiment pas Genre elle se retourne Quoi ? C'est ta fille ? Non c'est pas la mienne La fille à qui ? Vous allez comprendre Attends j'entends que T'as le truc qui passe C'est la petite Aramona Elle a quel âge la petite ? 3-4 ans Est-ce que ce serait possible Qu'il embrouille ? Qu'il est problématique sur problème ? Mais oui Non 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 Est-ce que ce serait possible Que Elle l'est eue avec le Major Qu'elle l'est fuit Et qu'elle est accouchée ? Est-ce que ce serait possible ? Tu sais pas quand Aramona Était partie au Mexique en fait ? Il y a 5 ans Ils ont dit que Il y a 5 ans Elle a quitté Quand il y a eu le truc Elle a quitté Elle fait plus 3 ans Que 4-5 Donc Ouais mais 9 mois Ça fait 4 ans Plus 9 mois Ça fait Elle serait pas partie en étant Enfin Après c'est pas Mais peut-être qu'elle le savait pas C'était peut-être le tout début Il suffit d'une fois C'est possible En tout cas Tu peux Tu peux Poser des questions Elle a l'air plus Elle a plus pris du côté de sa mère Donc c'est un peu difficile De savoir Ok Poser des questions Et si elle est ronchonne Et qu'elle t'envoie chier Ouais c'est ça Du coup Bah Karen Elle essaye de pas trop De rester vers vous Donc je sais pas Si vous la suivez dans les couloirs Ou je suis pas Ça fait bizarre Je vais embarquer Mon ami bourré D'accord Ça marche Pendant ce temps là Johnny Tu arrives Vers la piscine Avec le Le docteur Qui s'est assis au bord Et qui trempe ses pieds Dans l'eau Il y a Joe Qui monte la garde Vers le van Un peu plus loin Donc vous le voyez Il vous a aussi en visuel Limite il s'est peut-être Même posé Sur le camion Enfin sur le petit van Pour avoir une bonne vue dégagée Ok C'est Elisabeth C'est ça son prénom ? Ouais Et Elisabeth Smith Du coup elle est toute seule ? Ouais c'est ça On peut en appuisser C'est ton pipier Tu voulais dire quelque chose Qu'est-ce qu'il y a dit ? Ben je sais pas Depuis quand en fait Le micro est coupé Je sais pas Depuis quand je parle Dans le vide Redis-nous Redis-nous C'est pas grave Ben je pense Que je résistais Quand Charles Essayait de me ramener Je pense que c'est là Ah oui On a pas entendu Ouais Parce que je disais Non non attends Il y a du piquant Je veux savoir la suite D'accord ça va Oui Mais peut-être que Que tu devrais aller demander A quelqu'un d'autre Puisque visiblement Elle ne sait pas Si tu veux savoir Le mieux serait quand même De demander à Ramona Tu penses pas ? Non 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 J'aurais jamais demandé L'intéressé J'ai toujours demandé Les autres C'est-à-dire qu'on a C'est-à-dire qu'on a C'est-à-dire qu'on a C'est-à-dire qu'on a Je crois que je vais Le laisser alors Je crois que je vais Le laisser Je vais essayer De trouver quelqu'un d'autre Pour parler Ça marche Je reprends avec Johnny Puis après je vois Avec vous ce que Vous faites Du coup Johnny Tu retrouves la docteure Qui est seule Du côté de la piscine Voilà Donc je sais pas Après ce que tu fais Elle te regarde en souriant Elle a pas forcément vu Que tu tenais une bouteille vide C'est une belle soirée Comment se porte Callie ? Ça porte bien Tu portes très bien Elle commence à te sortir Un peu des terres médicales Là ce qu'elle a eu Malarie Là elle se repose Voilà Je vais gérer sa douleur Y'a pas de soucis Les autres devaient pas Nous rejoindre Je comprends pas Qu'est-ce qui se passe Ils ont un peu bu Et ils sont occupés À d'autres choses Il semblerait Je pensais ramener Un petit peu de vin Mais J'aimerais bien Qu'on fasse un petit test Avant ça Il te regarde Elle comprend pas trop Quel genre de test Tu comprends pas ? Je vais lui expliquer Rapidement Que Les deux autres Se sont retrouvés À faire un peu la bringue Avec deux filles Qui les ont enfermées Dans le sous-sol Et que Même s'il a envie De boire Un verre de vin Avec elle N'est pas ce qui manque J'aimerais bien être sûr Qu'il y a rien Dans le vin De bizarre Avant Mais si c'est pas le cas J'en reviendrai Avec une bouteille On pourrait peut-être Amener une bouteille fermée Non ? Non ? En l'occurrence Je préférais prendre Du vin De la bouteille Qu'ils ont bu Avec elle Mais là Alan il a tout bu Il reste quand même Quelques gouttes Ouais Bon Après je peux dire À Johnny Si elle veut Une bouteille Je sais pas Si sa conversation C'est ma publique Mais si elle veut Une bouteille de vin Je m'en fous Elle elle a pas Retransmis à vous En tout cas Pour le coup Je transmets pas A la radio Ouais ça marche Mais elle est un peu déçue Écoute Pour faire des analyses J'ai de quoi faire Des analyses de sang Du ride Et autres Mais le vin C'est pas trop C'est pas trop prévu Dans le jeûne C'est bien dommage Je peux toujours Revenir avec une bouteille Et prendre le risque Pourquoi pas Je le regarde pas En souriant Mais le Je dis pourquoi pas Est-ce qu'il y aurait moyen de contacter Le docteur Oui tu peux Tu vas aller chercher Une bouteille C'est ça T'es reparti Et du coup Si tu contactes Le docteur Il te répond Oui Juste le docteur Sans qu'elle retransmette Aux autres Qu'est-il Charles Tu veux aussi m'offrir Une bouteille de vin vide Non C'est une bouteille De vin pleine Mais c'est pas C'est pas spécialement Pour ça que je vous appelle Il faudrait Combien de temps Pour faire un test De paternité J'ai atteint des 10 Pour savoir Si elle en est capable Ou pas De faire le truc Parce que je pense Qu'elle a du matos Qui est quand même Assez 6 Elle peut envoyer Les données Oui Je peux faire des analyses Parce que Vous êtes tenue Au secret médical Oui évidemment Le truc C'est que On a croisé Une enfant De 3-4 ans Et La personne Qui l'a Qui l'a Qui l'a transportée On va dire Vous a dit Que c'était La fille de Ramona Oh shit C'est le truc Effectivement Donc Voilà On s'est fait Enfermée On s'est fait Un peu Enfermée Dans une cave à vin On C'est qui On Je ne sais pas Je te suis C'est C'est moi-même Et mon camarade Alan Alan Est-ce que tu peux M'envoyer Alan Ouais Je vais Oui ce serait bien Que je parle à Alan Et Voilà Donc je pense En fait c'est même urgent Il y a peut-être Un peu Anguille sous roche Les gens ne sont peut-être Pas tous Ce qu'ils disent Et toi Pendant que tu parles Il y a Alan Qui n'a pas forcément Voulu partir du couloir Puis la petite Qui est amusée Du coup Karine Elle l'a reposée Elle va courir vers Alan Je pense qu'Alan T'as l'air un peu joyeux Et gentil du coup Puisqu'en plus Elle te fait penser Ta petite Du coup elle court vers toi Et elle tend les bras Elle est trop chou Ouais ça marche Je vais aller trouver Alan Et je vais lui dire Tu te souviens Des questions Que tu te posais Il est en train de jouer Il est en train de jouer Ok d'accord Je vais lui prendre Sa bouteille de vin Pour qu'il m'écoute En fait Tu vois Ça va Non là Vous t'allez pas imposer Ouais c'est juste Qu'il joue avec la petite Tu vois Il est en train de jouer Ok d'accord Donc écoute Je vais essayer de parler Avec Avec Karine alors Elle fait quoi Elle essaye De reprendre la gamine Sean t'es dans le couloir aussi Tu peux Tu peux interagir Si tu veux En gros Ils sont dans le couloir Ils ont croisé Une petite fille Qui 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 était accompagnée De Karine Et Karine a dit Que c'était la fille De Ramona Et elle a à peu près 3-4 ans Et Alan y joue avec Je vais plutôt regarder En silence Ça marche Je t'en prie Donc C'est Comment C'est Il se passe pas Quelque chose Un peu Un peu bizarre Ici Elle est comment Elle par rapport à nous Plutôt froide Un peu comme Comme j'avais Un peu Décor Un peu inquiet De Karine Joue avec la petite Alors qu'il a l'air bourré Allez Reviens Lila Reviens Moi je la lance En l'air Elle fait quoi Maman Elle est où Maman Avec sa petite Bon enfant Est-ce que Quand Ramona Vous a sauvée Elle était Elle était déjà Enceinte Non Lila a 3 ans Ok Donc C'était une fois Qu'on s'est installé Ici Que Lila Est arrivée Ok D'accord Donc j'imagine Qu'elle a pas fait Un bébé Tout seul Enfin je suis pas médecin Mais j'imagine De savoir comment ça se passe Ecoute Je sais pas Où tu veux en venir Mais ce serait bien Qu'on parle pas de ça Devant Lila Et ce serait bien Que ton amie bourré Arrête de jouer avec elle C'est Alan C'est ça Il y a pas que les données Qui sont incomplètes Elle essaye de séparer Alan De la petite Je sais pas ce que tu fais Alan Ouais Enfin je râle un peu Mais je m'empêche pas Ouais Bonjour La gentille La petite Et après t'es pas méchant C'est juste que Vu que les gens Ils sont un peu bourrés Ils sont un peu en mode Mais qu'est-ce qu'il fait Mais il est fou Du coup Karine Esquive un peu tes questions Et porte son attention Sur Lila en fait Vraiment C'est quoi C'est Lila ce soir ? Ouais Normalement vous voyez Et j'hésite à lâcher Une grosse bombe En faisant Bah j'espère que Le papa ne prendra pas trop mal La visite de l'ex-mari Et Pour voir un peu Sa réaction Tu vois D'accord Tu peux faire un jet D'astuce empathie Pour voir justement Sa réaction Par rapport à ça Je veux ex-mari Mais ils sont toujours mariés C'est quoi ? Astuce empathie ? Ouais Astuce empathie Pour gérer Et elle Je vais lui faire un jet De maîtrise De ses expressions Moi je continue à jouer Avec la gamine Non mais celle-là Qui l'a jetée Dans la réaction C'est ça Un succès Un succès Un succès Elle est sur la défensive Tu sais pas trop Comment elle réagit Par rapport à ça Ce que tu peux ressentir C'est que C'est que ça fait mouche Quand même Il y a un impact Par rapport au père Ça n'a pas l'air D'être un fantôme Ok d'accord Et du coup Elle finit par réussir A récupérer la petite Lila Et vous Johnny toi T'es parti à la cave à vin T'as pu récupérer Une bouteille Sans te faire enfermer C'est toujours appréciable Sors sort T'as plus le temps Tu vois Ça va Faut que je bave Toute la bouteille Il y a une clé dedans Vous avez Peter Qui vous parle à tous Dans l'oreillette Il fait Alan T'es où exactement Alan Est-ce qu'il répond Alan Ouais je sais pas Je pense qu'il a pas Démuter son micro Alan tu m'entends On t'entends Alan Alan Putain il y a un problème Avec ta webcam Je sais pas Avec ta caméra Et ton micro Ça marche Bon on va conclure De toute façon t'inquiète Sean on te racontera A la fin Bisous C'est lui qui a conclu Surtout C'est clair Du coup Alan aussi Est-ce qu'il est parti Parce que Désolé j'ai été dérangé Ah ça marche T'entends Peter Qui dit Alan Tu fais quoi Avec ta webcam T'es où Bah ouais J'allume J'arrive Bah ouais Tu veux rallumer Mais Bah t'y arrives pas Tu cherches Dans ta poche Dans ton machin Tu sais pas où Tu l'as foutu Ok ça va Elle voulait nous choper La caméra Pour envoyer un message Donc tu sais pas Là tu cherches sur toi Ah non ça arrive Ça arrive Je vais La communication est toujours Publique Ouais c'est ça Ok je vais dire Peter Je crois que je sais ce que c'est Elle voulait piquer la caméra Pour laisser un message Oh putain Qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais T'as raté quelque chose T'as raté tellement quelque chose Non mais les gars On a un problème Il y a quelqu'un Qui est en train d'utiliser Notre antenne J'essaye de tout couper Et tu sais savoir Ce qu'ils essaient d'envoyer J'en sais rien Putain Putain c'est des données cryptées Ils sont tout paniqués Qu'est-ce qu'il se passe Pordel de merde Je vais tout éteindre Putain Donc là vous voyez En mode geek En train de dire des mots Que vous comprenez pas Est-ce que tu peux nous envoyer Leur position Par exemple Ah non Comme ça Débrouillez-vous Brûlez la maison Brûlez la maison Donc du coup Il est femme énorme Et ça dure comme ça Pendant peut-être Un petit quart d'heure Je sais pas ce que vous allez faire Pendant cette panique Moi je vais essayer D'amener Comment D'amener Alan au médecin Ok ça marche Bah du coup Johnny Alan et Charles Vous vous retrouvez Vers la piscine Le médecin Il s'est levé Qu'est-ce qu'il se passe Alan Je voudrais Je voudrais qu'on parle Un peu Mais là je pense Qu'on a une autre urgence A gérer Et ça va Elle te met une petite claque Elle te jette un peu d'eau Bon À moi ? Ouais Elle te jette un peu d'eau Au visage De la piscine C'est bon J'ai pris la piscine C'est quoi cette agression ? Ça serait pas là Si tu faisais un peu plus Attention à toi Apparemment T'as perdu ta caméra Et Peter est en train De galérer C'est pas ma faute Enfin pas en partie Ou elle soupire Bon N'arrivera à rien ce soir Cette bouteille Ce sera pour moi Tu la mérites pas Alan Personne la mérite Hé putain Et du coup voilà Il va se passer un petit quart d'heure Où il est vraiment en galère Peter Et après il va vous dire Bah écoutez Je vais faire un petit bilan De ce qui s'est passé Je pense que quelqu'un A utilisé notre antenne Et a fait passer des données En Amérique Des données cryptées La chaîne m'a dit Qu'ils avaient reçu Pas mal de choses Et je suis vraiment désolée Mon dieu c'est le signal On va tous mourir Sortez mon nom Est-ce qu'il sait D'où D'où le signal a été transmis Alors il vous dit A priori On a regardé avec Jared C'est quelque chose Pas très loin de nous En fait Je pense que c'est la personne Qui a utilisé La transmission de la caméra Pour nous hacker Est-ce qu'il sait Si on lui donne les noms Est-ce qu'il peut se procurer Les fichiers des personnes Pour savoir laquelle Serait compétente En informatique par exemple Il va recouper Avec les photos des filles Et il va chercher Il va chercher C'est une bonne piste On peut lui donner Des prénoms Et en plus Il avait lancé un logiciel Pour reconnaître la voix En même temps De la personne Qui avait parlé Pour voir si c'était Une des filles Que vous avez entendues Donc là Il va pouvoir faire Puis là Du coup Il a coupé La transmission Pour pas que Vous transmettiez N'importe quoi En Amérique Si c'est pas trop Ce que c'est Probablement De la propagande Communiste Et dans la maison Vous entendez Un coup de feu Pour voir le major Quelqu'un a tué le major Mais qui a tué le major C'était dans la cuisine Avec le pistolet d'Hélène C'est ça Comment ça On piquait le pistolet aussi ? Non non C'est bon Elle t'a volé ton pantalon T'as rien vu Mais c'est bien qu'ils faisaient fraisse C'est quoi ces voleurs Des voleurs de slip Tu vois Donc voilà Du coup Je vous laisse conclure Un peu pendant 10 minutes Ça a été la panique A priori Ils sont servis Quelqu'un en tout cas S'est servis de la caméra Et là c'est la nuit Tout le monde est un peu Un peu caché Et il y a eu un coup de feu Qui a réauthentie Et le major Il me dit Non c'est bon Tout va bien On s'explique Avec ma femme Est-ce que vous avez tiré Sur votre femme Non il n'y a pas de blessé Il n'y a pas de blessé C'est pas mort J'attends votre rapport Sur l'incident L'agression et l'embuscade Vous voulez dire Je pense que Si tout le monde Est vivant chez nous On est bon On va peut-être Éviter de courir partout Et on va se mettre A un endroit D'accord Du coup Le dock Elle est rentrée Dans le van Dragon Il serait plus Pour réunir tout le monde Et peut-être Repartir dès ce soir Parce que c'est un peu chaud Il ne sait pas trop Il proposera peut-être De repartir dès ce soir Sauf si Effectivement Le fait que Des gens aient le matos Soit un danger Qu'elle pourrait recommencer A pirater Donc Après Ce serait peut-être bien De savoir Pourquoi aussi Elles veulent pirater Le matos Peter Il ne peut pas couper Les accès Du matos D'Alan Tout simplement Ça c'est ce qu'il a fait Mais Avant qu'il Il avait coupé Toutes les communications Avec tout le monde Non Il a coupé La retransmission De vous En Amérique Parce que le truc Forçait un peu Le passage On est en direct En Amérique En tout cas Les données Sont retransmises En direct En permanence Après Que l'émission Sont en direct Ou pas Ils font peut-être Des montages Des choses Mais Il y a toujours Quelqu'un Qui voit Les données Ne sont pas toujours Complées Du coup Je propose De poursuivre La semaine prochaine Ça marche Qu'est-ce que Vous voudriez faire La semaine prochaine Rechercher la caméra D'Alan Finir ce vin Je voudrais savoir Pourquoi Elles nous ont fait Boire Si c'était Pour envoyer Un message Au secours Si c'était Pour financer Une organisation Terroriste Pas sympa De draguer Les gens Juste pour Pouter la caméra Si ça a Profité des gens Ça va C'est clair C'est vraiment Un monde D'apocalypse Horrible Il y a J'ai envie Des gens Qui viennent T'aider Tu vois Je veux dire J'espère Que vous avez Amusé C'était un peu Plus disparate Que les fois Précédentes Tu vas te remettre Tout doucement Dedans C'est pas grave Si t'es pas 200% Y'a pas de soucis Surtout qu'en plus J'avais activé De mon point Ouais Mais c'est pas Tant pis J'ai oublié Par quoi C'est pas grave T'as un peu répété Mais au moins On comprenait mieux Que si on avait Leçon tout le temps Aussi Des voitures Bah écoutez Moi je vais couper Le stream Je vous remercie D'avoir suivi Merci Et voilà Et puis les épisodes Vous pouvez les retrouver Sur Youtube Maintenant Je commence à mettre A jour régulièrement Donc n'hésitez pas A passer sur la chaîne Laissez peut-être Un petit commentaire Et le pouce bleu Qui va bien Si ça vous a plu Ciao ciao A bientôt A bientôt Merci salut